A Lieu-Saint, en Seine-et-Marne, Stéphane Platza va faire la rencontre de Dorothée. Ce papa poule cohabite avec ses trois grandes filles en attendant de pouvoir rejoindre sa femme, mutée dans le sud il y a un an. Mais pour cela, ils doivent vendre leur maison. Si tu avais un truc à dire sur papa ? Il est beau ? Ah oui, c'est vrai ! Il va pleurer papa bientôt. Sophie Ferjani et Stéphane Platza vont unir leurs forces pour désencombrer et dépersonnaliser cette maison remplie de souvenirs. Ouh, mais quelle déco, quelle déco ! C'est d'une toute beauté ! On ne sait plus où les mettre ! Rien ne les arrêtera... Pour aider Dorothée à retrouver sa Roselyne. T'as l'air émue. Ouais, non, mais vraiment. Franchement, on est magnifique. À Saint-Germain, les Arpajons, dans l'Essonne, Barbara et Laurent rêvent d'un petit extérieur et se sentent de plus en plus à l'étroit dans leur appartement de 86 mètres carrés qu'ils partagent avec leurs deux grands-enfants. La déco est un petit peu... Elle est belle ? Oui, tu la trouves... Je dirais qu'elle est belle, mais elle est un peu datée, tu vois ce que je veux dire. Oui, elle est belle. Stéphane Platza et Emmanuel Rivassou vont donc s'attaquer avec délicatesse à la décoration de madame. J'ai tout changé, mais c'est pas dramatique. Pour présenter à la vente un bien séduisant et original. Franchement, elle est belle. Qu'est-ce que t'as ? Bah tout. Ça a quand même beaucoup changé. Complètement. Bienvenue à Lieu-Saint, commune de Seine-et-Marne, située à proximité de Melun, ville préfecture du département et à seulement 30 km de Paris. Convivial et culturel, Lieu-Saint a su attirer plus de 13 000 habitants avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges et ses 450 hectares d'espace vert. C'est ici que Stéphane Platza s'apprête à rencontrer Dorothée et sa famille nombreuse. C'est dans une jolie zone pavillonnaire, résidentielle, au calme et très prisée que Dorothée, 60 ans, papa de 4 grands-enfants, est au rendez-vous pour son coup de fil matinal avec sa femme Roselyne. Coucou, salut ! Je vais bien ? Salut, ça va et toi ? Écoute, je fais aller hein ! Le couple avait pour projet de vendre sa maison pour s'installer ensemble dans le sud. Mais la mutation de Roselyne, greffière de métier, s'est faite plus rapidement que prévu. Depuis un an, elle vit donc à Fréjus. Ils n'ont pu se voir que 3 fois dans le sud et 2 mois en Martinique, leur département de naissance. Ah là là ! Mais bon, mais vite fait que le cristaux arrive ! Ah, c'est ce que je voulais entendre justement. Mais il y a un 4 jours, dans 4 jours je serai là et puis je te fous un petit plat, pas de soucis. Ok, je te fais des bisous ! Hey, love you ! Love you, tout ! Bisous, bye ! Bye ! En pré-retraite, depuis 2 mois, Dorothée peut aller la voir un peu plus souvent. Mais ce n'est jamais assez à son goût. Cette situation, je ne la vis pas très bien parce que l'éloignement, ce n'est pas facile. Et puis, c'est en fait la première fois qu'on se sépare aussi longtemps. Heureusement, Dorothée n'est pas seule. Si son fils aîné, Dimitri, vit à Montpellier, ses 3 filles, elles, vivent toujours à la maison. Dinali, 22 ans, est en alternance dans une société de mobilier de cuisine et c'est une passionnée de pâtisserie. J'aime beaucoup cuisiner depuis que je suis petite. Au début, je voulais être pâtissière. Délia est professeure d'anglais au collège. On me surnomme hystérique parce que j'avais un fort caractère depuis mon enfance. Dorine, 28 ans, est responsable d'un parc de loisirs pour enfants. Son temps libre, elle le consacre à la lecture et au sport. J'adore. C'est vraiment le moment où je me sens le plus vivante. Tu as dit, tu peux m'ouvrir la bouteille ? Ah pas. Moi, je ne sais pas l'ouvrir. Moi non plus. Si ces 3 jeunes femmes n'ont jamais quitté le nid, c'est pour une bonne raison. Un mot définit parfaitement la relation qu'elles entretiennent avec leur papa. Papa poule. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot, franchement. Vraiment. Il vient nous voir très souvent dans nos chambres, toujours pour nous demander comment ça va. Quand il ne nous entend pas, il vient vérifier qu'on est bien là, que tout va bien. Le matin, si je ne suis pas réveillée, il me fait des petites chatouilles au pied. Moi, il est gentil, il me chauffe la voiture le matin. Oui, je crois. Il se réveille alors qu'il peut dormir maintenant. Il se réveille 6h du matin. Oh là là. Il faut qu'on coupe le cordon quand même. Mais c'est vrai que papa, il est très très présent pour nous. Et nous, on est tellement habitués à vivre avec lui que c'est difficile d'imaginer de plus vivre avec lui. Et pourtant, après plus de 20 ans passés dans cette maison, une page est sur le point de se tourner. Pour rejoindre Roselyne dans le sud, le couple a pris la décision de la mettre en vente. J'ai 22 ans. Tous mes souvenirs, ils sont ici. Donc c'est vrai que ça va me faire bizarre. On est vraiment attachés. En plus, c'est vraiment décoration. Enfin, c'est chez nous, on rentre ici et on se sent gentil quoi un peu. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que c'est fini. C'est vraiment une grande partie de nous qu'on va laisser derrière nous et c'est triste. La maison est en vente depuis un an. Mais la famille n'a reçu que trois visites et aucune offre. Le projet de s'installer dans le sud est donc au point mort. En fait, notre projet dépend de la vente de cette maison. C'est pour ça qu'on a mis en vente. C'est pour pouvoir en acheter une autre là-bas. C'est un projet qu'ils ont depuis un moment. Et voilà, maintenant, il faut se lancer. Ils ont vécu pour nous. Ils ont fait ce qu'il fallait pour nous. Et maintenant, c'est leur tour en fait. Merci. Seule, à Fréjus, Roselyne attend elle aussi avec impatience l'arrivée de son mari. À vendre, maison de 185 m2, 4 chambres, un bureau, grand séjour avec plafond cathédral, 3 vérandas, jardin de 466 m2 et studio indépendant. Prix de vente, 450 000 euros. Net vendeur. S'il y en a bien un qui ne supporte pas que l'amour soit contrarié, c'est Stéphane Plaza. Ah, il y a Stéphane qui arrive. Et il ne veut surtout pas faire attendre Dorothée et Dorine. Je te dis, tu ne vas pas arrêter des seuls coups. Ça passe ? Ça passe ? Attends, viens, 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 bouge, parce que sinon, on ne va jamais. Attends. C'est ce que l'on appelle une arrivée sur les chapeaux de roue. Comment ça va alors ? Alors, qui est qui alors ? Moi, je suis Dorine. Pas Dorothée ? Non. C'est moi, Dorothée. Dorothée, tu t'appelles Dorothée ? Oui. Tu as un nom de... Oui, c'est ce qu'on dit. De fille ? Oui. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez le sourire. Vous êtes de bonne humeur, ça fait du bien de voir les gens de bonne humeur. Toujours. Alors, qui habite dans cette maison-là ? Mes trois filles et moi, pour l'instant. T'as trois filles ? Trois filles et un garçon, oui. Parce que ta femme n'est pas là, j'ai l'impression. Non, non, elle n'est pas là. Elle est où ? Elle est dans le sud de la France. Ça fait un an. Elle a été mutée avec son travail. Et donc, moralement, c'est dur ? Oui, très dur. Un an, c'est beaucoup aussi. Oui, c'est la première fois qu'on se sépare aussi longtemps. Oui, d'accord. Alors, explique-moi. Donc là, ça fait combien de temps que tu essayes de vendre ? Vous essayez de vendre ? Ça fait un an qu'on essaie de vendre la maison. Un an ? Donc, pourquoi, à ton avis, ça ne s'est pas vendu ? Je pense que c'est par rapport, d'abord, au prix. Ah ! Et quel prix, alors ? Nous, on a demandé 450 000 euros. Net vendeur, dans ta poche. On est prêt à faire des concessions, mais... D'accord. Mais pour l'instant, t'écoutes. Tout à fait. D'accord. T'as eu combien de visites ? On a eu 3-4 visites. 3-4 visites en tout un an. C'est pas énorme, mais on va regarder ça. La visite de cette maison de 185 m2 commence par son jardin. Donc là, on a un peu de verdure. Et côté superficie, Stéphane reste un peu sur sa faim. On n'a pas beaucoup de jardin de ce côté-là, quand même, hein ? Non. Non, pas trop. Et là, vous avez rajouté une petite véranda ? Oui. D'accord. Dorothée a fait construire non pas une, mais deux vérandas de 13 et 16 mètres carrés. L'une fait office de salon, l'autre de salle à manger d'été. Le terrain est de combien ? 600 mètres carrés. Je trouve que la maison prend énormément de place avec les vérandas par rapport au terrain. Attenant à la maison, il existe également un studio indépendant de 30 mètres carrés. Vous en servez pour quoi ? Pendant un moment, on a la première location. De temps en temps ? De temps en temps, oui. Mais il faut quand même qu'il passe par la maison ? Non, il y a une porte derrière. Direction l'intérieur de la maison pour la suite de la visite. Ah d'accord. Là, on a une mini véranda, là, hein ? Oui, 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 oui. On en avait que deux, ça en fait trois. J'en mets deux sans doute. Ouais, j'ouvre. Allons-y. Ah ! Ah, là, on a une grande entrée. Première impression positive pour Stéphane en découvrant les beaux volumes de l'entrée de 12 mètres carrés. Là, on a quand même une belle hauteur. C'est agréable. On voit des mètres carrés. On rentre dans une maison. C'est spacieux. Ça, c'est bien. Là, zéco, c'est un peu rustique quand même. Je suis un peu déçu. Là, les doubles portes, le mec, regarde là. On dirait une petite frise. Tu vois, je veux dire, c'est plutôt moderne quand je te vois. Oui, mais c'est maman qui a fait la déco. Ah, tout ça, c'est vrai. Les absents ont toujours tort. Il s'agit de voir maintenant si Roselyne a aussi œuvré dans le séjour de 32 mètres carrés. C'est beau, il y a de l'espace, il y a du volume. On se sent bien, c'est grand, super hauteur. Bon, les compliments, c'est ça. On ressent la Martinique. La déco, c'est toujours spécial. C'est vrai. On aime ou on n'aime pas. Bah ouais, nous on aime, mais après peut-être que les autres, ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'il faut plaire au plus grand nombre. C'est ça. Ça nous donne de la chaleur. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est ma fille. Bonjour. Ça, on ne s'embrasse pas, mais le curieux, c'est ? Dinali. Dinali. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de la déco ? Ça fait un peu old school, mais après, c'est joli en vrai. Un peu old school, c'est-à-dire un peu daté, quoi. Vieillou. Une décoration old school présente aussi bien côté salle à manger que côté salon, sans oublier un mobilier massif qui obstrue l'espace. Mais Stéphane est surtout intrigué par la cloison en briques qui marque la séparation avec la cuisine. Ça, non. Là, on dirait une pizzeria. Là, on dirait qu'il y a le passe-plat pour la pizza. C'est une pizzeria. C'est une façon de voir les choses. Bah, je connais que même. Attends. Oui, tout à fait. Bah, attends, Monica Bellucci. Je connais pas. On a été ensemble. On a eu une petite aventure de 3 ans. Après, elle est tombée amoureuse de Vincent Cassel. Aujourd'hui, elle doit la regretter. Enfin, ça, c'est un autre problème. On va aller voir cette cuisine calzone, pizzeria, margarita de plus près. Et pour accéder à la pizzeria, comme la porte est condamnée, eh bien, il faut faire le tour pour découvrir une cuisine aménagée, équipée... Oh ! Oh, la cuisine de ma grand-mère est là. Mais un peu tâtée. La cuisine de grand-mère, elle est là. Alors là, on n'est pas du tout dans le moderne. C'est grand-mère, là. Qui cuisine ici ? C'est papa. C'est au petit soin pour tes filles, parce que là, vous vivez tous les 4 ensemble. Oui. Et donc, il dit... Bonsoir ! Qu'est-ce que c'est ça ? Bonjour ! C'est la... Troisième ? La troisième, c'est ça. Et c'est le prénom ? Délia. Bon, alors, on parlait de papa. Qu'est-ce que tu devrais dire, toi, si tu avais un truc à dire sur papa ? Il est beau. Il est beau. Ah oui, c'est vrai. Et toi ? Et toi ? Haimant. Oh ! Il va pleurer, papa, bientôt. Hé, regarde les... Et toi ? Formidable. Eh ben, hé, t'as des filles superbes, mais ils ont un papa extraordinaire. Et je dis pas ça pour baisser le prix de vente, hein. Je te dis ça parce que je ressens... Non, mais je ressens et ça se voit. Ah oui. Direction l'étage, l'espace nuit propose 4 chambres et un bureau aux teintes très enfantines. La chambre parentale, elle, présente une belle superficie de 13 mètres carrés avec parquet et rangement. Voilà, on y est. Le mariage entre le papier peint, le meuble et la couette, Bichette et le coucouche de Bichette. Ce sont les filles qui ont... Oui, tu peux mettre ça sans le tenter. Tu vois, l'ensemble, je ne suis pas su. Ah, ça se décolle. Oui. Tu n'as pas refait cette pièce ? Non, parce qu'on a choisi de faire la chambre d'abord, la chambre des enfants, et puis après on devait refaire celle-là. Après, il y a son priorité, on va voir. C'est beau. Bon, ben là, belle chambre, belle dimension, déco un peu loupée. D'accord. La salle de bain de 8 mètres carrés dispose d'une baignoire, d'une douche et de deux vasques. Mais une remise au goût du jour sera à prévoir. Elle est spacieuse, elle est en bon état, rien à dire. Seulement, on n'en a qu'une. Pour une aussi grande maison, ça peut avoir une influence sur la vente. D'accord ? D'accord. Bon, ben, on va voir les filles, hein ? Oui, tout à fait. Et pour accéder à la deuxième chambre, celle de Delia, la professeure d'anglais, il faut longer le couloir et lui aussi mériterait un rafraîchissement général. Oh, on se retrouve. Eh oui ! Autant le couloir s'est démodé, la moquette, même les portes, autant on arrive ici, on voit que c'est refait. Et c'est bien refait. C'est plutôt pas mal. Ah ! Comment ça s'appelle, ça ? Ça, c'est la K-pop. K-pop ? Oui, et ça, c'est le groupe Big Bang. Et t'adore ? J'adore. Si Delia est fan des groupes de pop coréennes, elle a aussi une autre passion, les mangas. Et la jeune femme n'hésite pas à arborer les plus belles tenues de ses personnages préférés. Donc ça, c'est un cosplay de carte captante Sakura. De comment ? Carte captante Sakura. Carte. Sakura, la chasseuse de cartes en français. Oui, oui. Et c'était un manga que je regardais quand j'étais plus jeune. Donc j'ai la baguette qui allait avec, j'avais le chapeau, etc. D'accord, eh bien écoute, disons, elle est étonnante. Alors on y va, eh bien. Alors on va où après ? La prochaine chambre à découvrir est celle de Dorine, l'aînée des filles et la sportive de la famille. Si la décoration est plus sobre, la présence de nombreuses chaussures intrigue tout de même Stéphane. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, ils me les font à vue d'œil. Oui. Parce que voilà, comme ça je sais directement lesquelles je vais mettre, je leur parle des fois. Tu leur dis quoi ? Des mots d'amour ? Tu les calmes ? Tu leur dis, ce soir on va se coucher, demain on va beaucoup marcher, demain on va faire du sport. Non mais c'est vrai en plus. Parfois je leur dis, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne t'ai pas mise, mais t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. C'est juste que voilà, ce n'est pas encore la période. Oui, tu leur expliques. Voilà, voilà, il faut qu'elles comprennent. Oui, je vois bien. J'ai hâte de voir ce qui se passe de l'autre côté. Je vais de surprise en surprise. Dans la chambre de Dinali, la Benjamine, passionnée de pâtisserie, point de monde merveilleux, nid d'objet qui parle, mais... Là on aurait pu mettre une suspension. Parce que là, des faux électriques. Tu vois, on voit la douille. Oui, enfin, c'est pas grave. La visite des 185 mètres carrés de cette grande maison familiale est enfin terminée. C'est donc l'heure du bilan. Premièrement, on a 30 mètres carrés de studio indépendant. Est-ce qu'on a tous besoin d'un studio indépendant ? C'est pas sûr. Alors oui, vous avez fait des changements. La maison est agréable. Vous avez fait une véranda, deux vérandas parce que t'aimes recevoir. Est-ce que tout le monde a envie d'avoir deux vérandas ? Je suis pas sûr non plus, tu comprends ? Ça veut dire que t'as fait des travaux pour toi, pour la famille, pour votre vie. Est-ce qu'ils vont correspondre aux autres ? J'ai un doute. Et puis je pense que ta maison est un peu maintenant datée. On a des beaux espaces. Il faut essayer de la ramener au goût du jour pour qu'elle reste familiale. Mais je ne suis pas inquiet pour la vendre. Et puis, tu vois, avoir une famille comme ça, soudée, avec autant d'amour, et bien moi, ça me fait du bien. Mais il paraît qu'en Martinique, pour sceller l'amitié, il faut un petit rhum. Il n'y a pas de problème. Et là, je suis prêt. C'est cul sec, hein ? Bon, ben, on y va. Et bien, à nous, à la maison, et à ta femme qu'on va les retrouver à Fréjus. Enfin, que tu vas les retrouver. Merci beaucoup. C'est donc avec chaleur, mais modération, que Stéphane et Dorothée trinquent à leur rencontre. Si, comme Dorothée et Roselyne, vous avez la possibilité de louer une partie de votre résidence principale pour arrondir vos fins de mois, sachez qu'en tant que propriétaire, vous avez des obligations. Tout d'abord, vous devez proposer un logement correspondant aux critères de la décence imposés par la loi, c'est-à-dire un logement d'une surface minimum et qui ne constitue pas un risque pour la sécurité ou la santé du locataire. Si votre location est meublée, vérifiez que le mobilier et l'équipement fourni sont suffisants pour vivre avec de simples effets personnels. Enfin, vous devez rédiger et signer un bail avec votre locataire. Attention, si vous ne supportez plus votre locataire au bout de quelques mois, vous ne pourrez pas le pousser dehors. Vous devez attendre patiemment l'expiration du bail de location. Chez Amazon, nous utilisons nos capacités à bon escient. Nous avons investi 2,8 milliards d'euros pour aider nos vendeurs partenaires à réussir en Europe. Les entreprises françaises vendant sur Amazon ont accès à des millions de clients dans le monde. Elles ont créé plus de 25 000 emplois en France à ce jour. Comme ces artisans. Pour aider Dorothée à retrouver au plus vite Roselyne, Stéphane ne veut pas perdre de temps. Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, la rejoint au plus vite pour repenser l'agencement de l'espace séjour et remettre au goût du jour la décoration intérieure de la maison. Quelques jours plus tard, Stéphane a rendez-vous avec Sophie et il n'est pas question d'arriver en retard car le sujet à aborder est important. Il s'agit du budget décoration de la maison de Dorothée. Tu travailles ma Sophie ? Oui mon Stéphane, et toi ? J'étais en train de... J'étais au boulot là. Je faisais une visite. Bien travailler. Testé, tout va bien. Ne t'en fais pas, je peux enlever le masque. Impeccable. Par contre au niveau du devis ça passe pas. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la maison elle est immense. C'est beaucoup beaucoup trop de mètres carrés. On va exploser tous les budgets en fait. Qu'est-ce que tu me proposes ? Moi ce que je te propose c'est de se concentrer sur les pièces les plus importantes. C'est comme un devoir de français en fait cette maison. Il faut faire une très bonne introduction, une bonne conclusion et bien sûr que le corps de ton texte en fait soit fort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une petite entrée et on doit mettre beaucoup de sous dans cette petite entrée. On a un petit palier, on doit mettre beaucoup de sous dans ce petit palier. Parce que ce sont des pièces de passage très importantes qui font vraiment partie en fait des pièces à vivre de cette maison, comme tout est ouvert. Quand on va rentrer, il faut qu'on en ait quand même un peu plein les mirettes. 90 premières secondes, le coup de cœur, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas enlever ? C'est ça qui m'inquiète. On peut se dire que les chambres, elles restent à faire dans la tête des visiteurs. Oui, enfin j'ai quand même une chambre parentale avec un papier moyenâgeux. Ce n'est pas le pied non plus ? Alors admettons que la chambre parent, je la ramène dans mes pièces principales qu'on ne peut pas ne pas faire. Donc on fait quelque chose ? On la fait la chambre parentale. D'accord. Par contre les autres, je te propose plutôt une solution, c'est de décoration. Mais on n'investira pas en travaux. D'accord. Par exemple, ça c'est la chambre rose qui existe. On va la transformer dans cet esprit de chambre bébé. Et si tu veux, rien qu'en changeant les accessoires, moi je vais te donner cette ambiance. Super. Là tu te dis, c'est un peu démodé. Et là tu te dis, c'est trop doux, c'est trop choupinou. C'est l'idée. Je ne suis pas sûr de dire moi ce mot choupinou. Peut-être que tu le diras quand tu vas découvrir. C'est le grand jour. Notre architecte d'intérieur va enfin dévoiler tous ses grands projets à Dorothée et sa fille Dinali. C'est très beau Dorothée. Très en couleur. Merci. Oui, ça te met en valeur. Il est toujours beau mon père. Oh, c'est mignonne. Très bien. Alors Sophie, ce qu'on va faire ici ? Alors j'ai dû prendre des décisions un peu radicales. Donc qui vont viser à dépersonnaliser votre bien pour que justement tout le monde puisse se projeter dès l'entrée. Donc tu vois dès l'entrée en fait que la première chose qui change, c'est le nouveau sol. Alors je ne peux pas financièrement mettre du vrai parquet massif dans toute votre maison. Mais en tout cas, je veux quand même amener un code du bois. Donc avec un vinyle impression bois, on peut facilement, si vous voulez, réchauffer une atmosphère. On ne dirait pas du tout ma maison là. Ce n'est plus les mêmes codes. Et pour habiller cet espace, Sophie va opter pour un style industriel avec une peinture grise foncée sur les portes et les contre-marches de l'escalier. Un porte-manteau, du rangement et un banc pour se chausser vont permettre de rendre à cette pièce sa fonction première, l'accueil. Ce qui est important, c'est que dès l'entrée, on va récupérer de la surface utile. Avant, on passait juste dans l'entrée. Là, c'est des mètres carrés qu'on achète. On a besoin de les utiliser. On va donner du sens à ces mètres carrés. Oui, donne du sens. Tu sais, tu donnes du sens à ma vie. L'entrée, c'est bon. Donc, on arrive dans le séjour. Ah ouais. Après un désencombrement total du séjour, Sophie va modifier son agencement en échangeant la place du salon et de la salle à manger. Dans le séjour, ce que je peux vraiment faire, c'est attirer l'œil vers le haut. Parce qu'en fait, c'est la singularité de votre maison. Elle a un plafond cathédrale. Donc, il faut vraiment se dénoter des autres maisons qu'on peut visiter. Et puis, mettre en avant ses atouts, quoi. Donc, en mettant le salon ici, tout un jeu de suspension vraiment au centre, on va attirer l'œil vers le haut et on va vraiment mettre en valeur tout le potentiel de la maison. Pour la décoration, Sophie va privilégier un mobilier allégé et chaleureux en jouant sur des accessoires aux teintes naturelles. Ça me fait bizarre parce que du coup, il y a très peu de meubles. Je suis habituée à un salon super chargé, mais il faut voir ce que ça donne. Donc, ça plaît quand même bien ? Super. Prochain espace à découvrir, la cuisine. Ok, donc du coup, la cuisine, elle est ouverte. Oui. Bah, pfff. Ouais. La pizzeria, non, on n'en veut plus de votre pizzeria. Franchement, c'est magnifique. On a opté vraiment pour une cuisine totalement ouverte parce que c'est une demande aujourd'hui, surtout dans des grands espaces comme ça. Avec un énorme salon à côté. Et vous allez voir que l'astuce, c'est d'installer effectivement une table de salle à manger, mais qui va être adossée à un îlot central. Et puis du coup, ça fait glisser la cuisine vers la salle à manger, puis le salon, etc. Et c'est des espaces à vivre qu'on aime aujourd'hui. L'étage va aussi connaître de grandes transformations, à commencer par le palier et le couloir. Donc, on change les portes. Alors, on repeint. On repeint. Homestaging, on repeint et on met des nouvelles poignées. Astuce. Donc, l'idée, on enlève votre moquette qui a fait son temps et on met ici un jaune de mer. Les murs vont être repeints dans une couleur très douce pour faire vraiment un truc très chouette. D'accord ? D'accord. D'accord. Dans la chambre du couple qui n'a jamais été refaite, le changement sera lui aussi radical. Je suis vraiment estomacé. C'est très, très joli. Très, très joli. Vous avez installé un angle de dressing qui est top. Le parquet est très bien. Donc, ça, c'était vraiment ce que je voulais garder et mettre en valeur. Du coup, j'équilibre ce bois avec du gris foncé pour faire une niche, pour mettre le bureau, justement. Alors, on voit un bureau ou on voit une coiffeuse. L'idée, en fait, c'est que c'est multifonction. Et puis, le lit, il pivote à 180 degrés et il part sur le mur du fond. En homestaging, on ne peut pas tout refaire. Sophie va donc s'appuyer sur l'existant pour créer de nouvelles ambiances dans les quatre autres chambres. L'actuel bureau sera transformé en chambre pour enfants. Dans la chambre rouge actuelle. L'idée, c'est d'aller repeindre juste le rouge dans un rouge plus actuel. C'est ce qu'on appelle les terracottas, les terres, les grés. Et puis, par des accessoires déco, encore une fois, des matières, les rotins, les cannages, on va ramener la fibre naturelle pour avoir une ambiance très douce dans cette pièce. Même principe pour la chambre de Delia. Pour équilibrer le bleu des murs, on ne va pas tout repeindre. Moi, je vais juste accessoiriser avec des rideaux, du linge de lit dans ces teintes-là. Enfin, dans la chambre de Dorine, Sophie va jouer de la couleur mauve sur les murs. Je vais jouer avec les meubles, réaccessoiriser. Et je vais réaccessoiriser dans des teintes très naturelles. Ce qui est important de retenir, c'est que les acheteurs, quand ils vont sortir de cette maison, ils vont avoir en mémoire 5 ambiances, 5 chambres et donc la taille de la maison qu'ils achètent. Franchement, on ne peut qu'être admiratif. Merci, merci. Il faut être honnête. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Oui, merci. Moi, j'ai dit tous les jours. Pour le coup, il va falloir nous aider aussi, parce que ça ne va pas se faire tous. Je suis là pour ça. Alors, on y va. Tu ne casses pas les portes parce qu'on les garde. Ah bon, d'accord. Ça ne passera pas. Si, si, attends, regarde. Ça passe toujours avec Stéphane. Ma grand-mère disait toujours, ça ne finit toujours pas passé. Il faut prendre son temps. Allez, on y va. T'as glissé ? Ben oui, j'ai glissé, sinon je dirais pas. Et ce n'est vraiment pas le moment de se blesser. Fais gaffe, ça glisse. Car aujourd'hui, à Lieu-Saint, c'est jour du déménagement. Bons élèves, Dorothée et ses filles sont déjà à pied d'oeuvre. Oh, c'est fermé, nous ! Vous êtes comme chez vous. Ah, vous avez commencé. Bah oui, ça c'est pas mal. C'est genre qu'on l'a freiné, parce que sinon, il l'avait déjà tout enlevé. I am a big problem for the jacket. You are not a clip-ass, clip-ass, bon. You haven't paid. L'antivol oublié par le magasin, c'est donc accroché à sa veste que Stéphane et le reste de l'équipe s'attaque au désencombrement de cette grande maison de 185 mètres carrés. Ça, ça va dans la mini véranda et tout le reste au studio. Hop, on y va ! Première étape, stockée dans le studio indépendant, actuellement inoccupé, la décoration antillaise. Un véritable trésor pour Dorothée, très attachée à sa culture. C'est le bateau, ça, c'est quoi ? C'est ce que c'est, mais ça, ça s'appelle une yole. Et c'est quoi la yole ? Alors, c'est quoi la yole ? La yole, c'est une vacation traditionnelle de la Martinique qui est faite avec un bois spécial. Et on fait des courses avec ça, c'est un philosophique le catamaran, ça. Ah, je te promets. Ah, je te promets. Ah, je te promets. Eh, ça va aussi vite que le catamaran. Après quelques allers-retours, la pièce de vie est enfin dépersonnalisée. Oh, mais quelle déco, quelle déco ! C'est d'une toute beauté ! On ne sait plus où les mettre ! Hop ! Et voilà ! Il s'agit maintenant de désencombrer les vérandas. Celle-ci, ce sera notre lieu de stockage. Donc, tous les meubles qu'on réinstallera dans la nouvelle décoration, vous me les mettez ici. Et l'autre véranda, surtout, il faut la vider parce qu'on va faire des travaux. Ah, il y a de suite. Et puis, Stéphane, comme tu as suivi, qu'est-ce qu'on fait des meubles qu'on ne garde pas ? Eh bien, on les met dans le studio. Non, pas du tout, il y a déjà des poupées, il ne peut plus rentrer. Mais qu'est-ce que tu fais avec les poupées ? Les vodous. Si tu pouvais faire un petit truc amoureux avec les vodous, là, tu sais, il parlait... Non, non, ça ne marche pas. Eh, si, ça ne marche. Ah bon ? Et pour retrouver la... Ça, c'est... Tu sais, lorsque l'on a bruit les morts, il est mort. Tu peux lui donner de l'engrais, il ne poussera plus. Je ne comprends pas ça drôle. Moi, j'adore ton humeur. Oui, mais pour moi, c'est... C'est donc dans la bonne humeur que le déménagement reprend. Sophie et les filles déplacent les plantes dans la véranda de l'entrée pour la rendre plus accueillante. Impec, on va tout stocker là. Stéphane et Dorothée, eux, doivent vider entièrement la véranda salon pour accueillir un nouveau sol vinyle. Pas du problème, chacun mâché. Saka mâché, saka mâché. Oui, saka mâché. Ça veut dire quoi, saka mâché ? Ça marche. Bah oui, pas du problème, chacun mâché, alors. Attends. T'es blague, je ne l'ai pas là. Chacun mâché, je n'ai pas le chacun mâché. Oula. Oui. Oui, ok. Ok, bon, j'y vais. Oula. C'est pas grave, de toute façon, c'est à donner. Oui, bon, on le donnera mieux. Oui. Vas-y, vas-y. Pardon encore, ça m'a échappé des mains. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, bon, non. Il va falloir que je m'achète des mains, moi. Si. Tu peux aller porter le canapé, il est trop lourd, s'il te plaît ? Appelé en renfort pour déplacer le canapé, Stéphane compte bien impressionner la galerie. Very heavy. Very heavy, yeah. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu t'es fait ? J'ai un problème de haine. Ça te nomme pour de vrai ? Oui, oui, oui. C'est pas une blague pour m'apporter. Non, 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 ça marche. C'est pour de vrai ? Non, ben oui, tu sais, c'est un point sur l'aine, là. Je vous ouvre la porte. Il ne faut pas te délire. Allez-y, les filles. Super. T'es bien, tu t'es bien avec Sophie. Vas-y, c'est le super, ma Sophie. C'est pas trop lourd ? Attends, faut que mon cucku, il passe. Ouais, ouais, il passe. Attends, je m'assois. J'ai un problème d'aile. On va continuer, ouais. On va continuer. Le déménagement se termine donc sans Stéphane, qui se préserve pour les travaux à venir dès le lendemain. C'est enfin le jour des travaux. Et si Sophie et la famille sont déjà en pleine action, Stéphane manque à la peine. Delia, fan de manga, a mis au défi Stéphane. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Stéphane prend son rôle de Son Goku très, très au sérieux. Stéphane, a mis au défi Stéphane. Oh là 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 ! Dis donc, tu peux tourner ? Oh là là ! Mais comment s'appelle ce personnage ? Là, c'est la version féminine du personnage de Kaneki Ken. C'est un garçon, mais moi, je fais la version féminine. Bah écoutez, quand vous êtes bien en forme, on s'y met tout de suite. Ok ! Allez, go ! Qu'est-ce qu'on fait ? On monte ? On y va ? Première mission pour Kaneki Ken et Son Goku, moderniser le plafond cathédral. Et pour cela, il leur suffit de repeindre en blanc les baguettes en bois trop datées. Tu peux t'entraîner là pour bien l'avoir et après t'attaques là-bas. Ok ! D'accord, oui. Quand tu dis ok, ça m'inquiète. C'est pas mal, hein ? Ça va, ça va. Ça va, on se brouille, on se débrouille. Dans la cuisine, Sophie a réquisitionné Dorine et Dorothée. L'idée maintenant dans la cuisine va être d'ouvrir complètement cette cloison pour vraiment avoir une grande pièce à vivre. Mais pour ça, j'ai besoin qu'on casse cette cloison. Ah ! C'est bien ! Tu fais plaisir ? Ah ouais ! Quoi ? Ça fait du bien ! Oh là là, mais quel homme ! Faut dire qu'on lui prend du plaisir. Ah oui, oui, oui ! Vous voulez gagner du temps ? Oui. Tu veux gagner du temps, ça va ? Laisse-moi faire. Pousse-toi parce que je peux te dire que je vais renvoyer la boule. Oh ! Et voilà le boule. Un peu chiant. Allez, salut. Retour, ou presque, dans le monde réel. Son Goku et Kainé Kiken sont maintenant en charge de la salle de bain. Leur mission, la moderniser et ce, à moindre coût. Ça, c'est une résine pour les murs. D'accord. Tiens. Et moi, je fais quoi le pavon ? Et celle-ci, c'est une résine pour le meuble. On dirait les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Oui, d'accord, d'accord. Eh oui, mais attention à la subtilité, là, cher ami. J'ai tout dégraissé à l'acétane, il n'y a pas de problème. Donc, je t'explique. Tu vas passer une couche comme ça. Tu te mets un peu épais, tu n'as pas peur. Et puis, quand il y aura la deuxième couche, ça viendra combler s'il y a des petits trous. Et surtout, pas de coulure. Parce que ça, les coulures, ça reste toujours en trace. On les voit toujours au travers. Super. Comme bien, bien, bien ! Cette fois-ci, pas besoin de pouvoir magique. Un peu de sérieux et d'application suffisent à faire basculer la décoration de cette salle de bain. C'est pas mal. Mais là, t'as oublié, là. Dans la cuisine, Sophie propose à Dorothée et Dorine une astuce pour construire un îlot central à moindre frais. C'est mieux qu'une table de cuisine parce que ça a hauteur de 90 cm. Donc, tu peux cuisiner dessus. Et après, je mettrai aussi des chaises ou des tabourets, si on veut. On peut manger dessus. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir du rangement en plus au milieu de ta pièce. Et surtout, un plan de travail supplémentaire. La fabrication commence par l'assemblage de trois caissons préalablement montés par Sophie. Alors, ceux-là, les deux, je vais leur mettre des portes. Donc, en fait, il faut qu'on le recule parce que l'épaisseur de la porte, ça correspond à ça. Donc, tu recules ça jusque-là. Tu vois l'idée ? Une fois les caissons correctement positionnés, il s'agit de régler la hauteur des pieds. Hop, on va mettre deux vis histoire de le maintenir. Et après, de toute façon, c'est le plan de travail qui tiendra l'ensemble. Le plan de travail est recouvert par un béton minéral pour le rendre imperméable et résistant au choc. Ah, c'est bon. Impeccable. Tu cuisineras toujours là-dessus ou pas ? Euh, jusqu'à ce que... Oui. Jusqu'à ce que tu partes. Jusqu'à ce que la maison soit vendue. Voilà. La maison est grande, alors il ne faut pas ménager ses efforts, car Stéphane souhaite la remettre en vente d'ici une semaine maximum. À Lieux-Saint, c'est un grand jour pour Dorothée et sa femme Roselyne. Mutée à Fréjus depuis plus d'un an, elle est venue le temps d'un week-end pour découvrir sa maison transformée. Bonjour ! Oh, enfin ! Ah, c'est Roselyne ! C'est Roselyne. C'est le soleil ! Depuis le temps qu'on nous parlait de toi, tu sais. Bon, ben, on est content de te voir. Eh bien, moi aussi, hein. Sophie, je crois que c'est l'une des plus belles maisons qu'elle m'a présentée. Je ne dis rien. Est-ce que je sais qu'en déco, tu t'es investi beaucoup dans cette maison ? Exactement. Beaucoup. Énormément. Donc, ça risque de faire un changement. Allez, on découvre cette maison. Allez, les amis. Et dès la première des trois vérandas, la décoration de Roselyne a été totalement corrigée. Dans cette entrée, ce qui était important, c'était de justifier les mètres carrés. Donc, on a ramené avec tes filles toutes les plantes de la maison. J'en ai même rajouté d'autres. Un petit fauteuil en rotin et un tapis. Et tu crées un espace un peu cosy d'accueil. Je trouve ça très joli. Ça égaye un peu. On entre et tout de suite, on voit du verre, quoi. Vous êtes prêts ? Je vous laisse passer en premier. Et après l'entrée extérieure, place à la nouvelle entrée intérieure. Magnifique. Ah, ouais. C'est magnifique. T'es rémue. Ouais, non, mais vraiment, parce qu'à chaque fois, je me disais, mais mon entrée, c'est vide, quoi. Il faut que je fasse quelque chose de bien. Mais bon, je n'ai pas le temps, parce que c'est un peu compliqué. Ce qu'on a amené, en fait, c'est d'abord des matières. Donc, vous allez noter du bois au sol. C'est un vinyle impression bois. Ça réchauffe. Et puis aussi, au niveau du bruit, c'est moins sonore que le carrelage. Viens juste, j'attire votre attention sur ce petit détail. C'est qu'en fait, au niveau du sol, donc j'ai posé un vinyle et j'ai posé aussi un second vinyle carreau de ciment. Et en fait, je les ai incrustées l'un dans l'autre. Et ça délimite un tapis d'entrée. On a l'impression, justement, que c'est du vrai. Pour mettre en valeur la chaleur du bois, les portes ont été repeintes en gris et de nouvelles poignées plus modernes ont été posées. Enfin, une étagère et un porte-manteau pour 90 euros et un banc en bois à 150 euros permettent de souligner la fonction d'accueil de cette entrée. Non, franchement, on est magnifique. Prêt ? Allez, c'est bon. Waouh ! Oh, quel changement ! Dans le séjour, le mobilier imposant la décoration des Antilles et la cuisine semi-fermée ont laissé place au grand volume et à la modernité. Ah, c'est magnifique. En plus, c'était mon rêve de tout rassembler. Ce qui était important, c'était d'unifier tout ce volume de lait de chaussée. Autre changement important pour mettre en valeur le plafond cathédral, un nouveau jeu de suspension. Il fallait vraiment attirer l'attention sur la singularité de votre maison. Sa différence, en fait, c'est ce plafond, ce séjour cathédral qui est génial. Franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas combien. Quand on a un volume de pièces, il ne faut pas seulement vouloir habiller longueur-largeur, mais qu'il y a aussi la troisième dimension, c'est la hauteur. Grâce à ces lumières, on vient habiller tout ce volume. Donc ça, ce sont quatre suspensions à différents prix, mais en tout, j'en ai pour 350 euros. Avec le fil électrique tout compris d'avoir créé ce module. C'est un enchantement, cette Sophie. Ah oui, franchement. C'est un enchantement. Direction la cuisine qui était semi-fermée et aménagée avec un mobilier de qualité, mais plus du tout au goût du jour. Quand on voit l'espace de cuisine comme ça, moi qui aime cuisiner, ça me donne vraiment envie de cuisiner. L'îlot central et ses tables, c'est vraiment quelque chose que je trouve de féerique. Ça coûte 250 euros, c'est un peu cher à acheter comme plateau, mais ça donne tout l'esprit à cette cuisine. On a mis en dessous des pieds en métal, donc il y en a deux, qui viennent la consolider. Et donc, ça veut dire que vous pouvez tout déplacer. Autour de cette table, Sophie a installé six chaises à 45 euros et un fauteuil à 99 euros. Pour créer l'îlot central, elle aura dépensé 320 euros en matériaux. Enfin, pour plus de modernité, les meubles ont été repeints avec une résine grise. Le plan de travail et la crédence, eux, ont été recouverts par un béton minéral. C'est vraiment très joli. L'ancienne véranda salon a été épurée. Les meubles en rotin mis en valeur, Sophie a simplement rajouté une table à 150 euros et un tapis à 90 euros. Et donc là, on accède à la seconde véranda. Pour la deuxième véranda, Sophie a choisi une toute autre ambiance. Là, tu es à la plage. Donc, juste un grand tapis à 90 euros, trois petites chiliennes, un parasol et des guirlandes pour justement ce côté très festif. Et voilà, t'es à la mer. Dépensé. Chez Amazon, nous utilisons nos capacités à bon escient. Nous avons investi 2,8 milliards d'euros pour aider nos vendeurs partenaires à réussir en Europe. Les entreprises françaises vendant sur Amazon ont accès à des millions de clients dans le monde. Elles ont créé plus de 25 000 emplois en France à ce jour. Comme ces artisans. Le palier à l'étage qui était un simple lieu de passage. Un nouveau sol coco, une mise en peinture dans les tons beige et sable et des nouvelles poignées apportent enfin modernité et cachette. Les pièces palières sont des espaces à vivre aujourd'hui. Donc, en fait, il faut investir en homestaging dedans. Et ça, c'est vrai. Et donc, il faut que ça soit propre, sain et que ça donne envie. Ça te plaît, Roselyne, ça te plaît. C'est magnifique, c'est très joli. Pour les chambres enfants, Sophie a respecté le principe du homestaging. Elle a seulement dépensé une enveloppe de 1 000 euros pour aménager les 4 pièces. L'ancien bureau rose a été transformé en chambre bébé. Dans la chambre bleue, adieu la décoration manga place à une ambiance sobre et raffinée. C'est très, très, très joli. Même principe dans la chambre mauve. Sophie s'appuie sur l'existant pour créer une décoration bohème. Seule la chambre rouge a été repeinte. Changement, hein ? Ah oui, complètement, complètement. On va voir la dernière chambre ? Allez, chambre parentale. C'est donc la chambre parentale qui a subi le plus de transformations. Oh ! Oh là là ! Alors là, je ne sais même pas quoi dire. Magnifique. Même si il y a le lit par là, je ne penserai pas. Très joli parce que déjà, je ne voulais pas penser à mettre un bureau. Franchement, c'est top. Ce qui est important, c'est de voir que ce bureau, il vient dans la continuité du dressing que vous aviez fait. Et là, du coup, ça le met mieux en valeur ce dressing parce qu'en fait, j'ai repris les notes de bois blond. On continue, on va jusqu'au mur. Donc ça, c'est une astuce. Un plan de travail de cuisine à 90 euros. En dessous, une commode du commerce à 80 euros. Et vous avez un bureau sur mesure, digne d'un hôtel. Sophie a également installé une tête de lit sur mesure, deux tables de chevet à 70 euros pièce, deux lampes à 35 euros l'unité et une jolie suspension à 50 euros. Dernière pièce à découvrir, la salle de bain. Ouais. Alors ? Ça n'a rien à voir avec l'ancienne salle de bain. Et pourtant, la salle de bain a subi peu de transformations. Les murs et les meubles ont été repeints avec une résine spéciale pièce d'eau. Un nouveau plan de travail en chaîne à 68 euros a été installé. Et une nouvelle robinetterie noire termine d'habiller la pièce. C'est beau, hein ? Très joli, ouais. Très joli. Et puis le mélange de couleurs avec le noir et tout. Super. C'est la fin de la découverte pour Roselyne et Dorothée. Je vais libérer un peu Sophie, parce que nous on va parler d'argent, on va parler de prix. Puis Sophie, elle n'aime pas parler d'argent, c'est d'un artiste. Mais je pense qu'on peut dire merci qui ? Merci Sophie. Merci Sophie. Ah oui. Beaucoup de chapeau à toi. Merci. Pour le travail que tu as fait pour mettre cette maison encore plus en valeur qu'elle n'était déjà. Moi je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite. Et vous êtes entre les meilleures mains, ne vous inquiétez pas. C'est maintenant à notre pro de l'IMO de jouer. Oui, la maison transformée, il va falloir définir son nouveau prix de vente. Ça fait un an que vous essayez de vendre. Donc là elle était à 450 000 euros, deux ou trois visites, il y a forcément un souci de prix. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé un peu ce qui se vendait. J'ai appelé aussi les notaires pour voir ce qui s'était vendu dans la rue et dans la parcelle. Et une fois cette déco transformée, j'ai fait revenir des agents immobiliers pour ne pas avoir d'erreur dans mon jugement. Alors je vais être honnête, si on veut une vente dans un délai rapide d'un mois à trois mois, on me parle de 425 000 euros. On peut monter jusqu'à 430. Au-dessus, on compliquerait la tâche. T'as l'air un peu déçu. Certes, c'est 20 000 euros en moins. Est-ce que c'est une baisse ? Je vais me regarder droit dans les yeux et je vais vous dire non. Pour moi, cette maison n'a jamais été au prix. À mon avis, il faut être judicieux sur le choix. Si je suis très honnête. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais c'est bon. 430. On part sur 430 000 euros ? Bon, attention, on ne brate pas, me regarde pas avec ce petit regard de chien battu. T'as été un soleil toute la journée. T'as regardé Sophie, j'avais des grands yeux. Et moi, tu me fais peut-être... Non, non, ça, je ne l'admets pas, Roselyne. Ah non ? Bon, on part là-dessus ? Allez, tiens, prends ton verre parce que t'en as besoin un peu. Allez, à la vente de la maison, j'espère, au plus vite. Au plus vite. Pour révéler les volumes et mettre au goût du jour la décoration de cette maison, Sophie aura dépensé au total 9 400 euros. Ce montant ne tient pas compte du prix de la main-d'oeuvre puisque les propriétaires sont censés pouvoir réaliser ces travaux eux-mêmes. La maison sublimée par Sophie et le nouveau prix de vente fixé, Stéphane a publié une nouvelle annonce immobilière. Deux semaines plus tard, il est de retour à lieu sain. Ça va ? Ça va, ça va. T'es vraiment un rayon de soleil. Ah, merci, c'est gentil. Donc, aujourd'hui, c'est le jour des visites. D'accord. On a reparlé du prix la dernière fois. On est parti sur 430 000 euros. La bonne nouvelle, déjà, c'est qu'aujourd'hui, on a des visites. D'accord. On a trois visites non filmées, deux visites filmées. D'accord ? Première visite filmée du jour, il s'agit d'un couple qui cherche exclusivement un bien dans ce quartier de lieu sain. J'ai grandi dans cette ville et quand j'étais petit, je passais dans cette roue-là et je me disais, c'est Beverly Hills ici. Et je me suis toujours dit que quand je serais grand, je m'en paierais une. Et si je m'en paierais une ici, c'est que ma vie, elle serait top. Pour la deuxième visite, il s'agit d'une famille avec trois enfants. J'ai vu que sur l'annonce, il y avait quatre chambres, un petit studio maintenant. Donc voilà, on est une grande famille et on a besoin de chambres avec des beaux espaces. Donc on va voir ce que ça donne. Bonjour. Oh bonjour, vous êtes combien ? Oh là là, 5. Alors qui est qui ? Stéphanie. Oui. Et David. Là, on a un premier espace. On a trois verrons d'un. Ils adorent les verrons. On adore avoir l'extérieur. Oui, je vois ça. C'est la règle. L'entrée est très spacieuse, donc c'est assez bien. Elle a mis deux sols en vignes, mais qu'elle a découpé dedans. Vous voyez, regardez. Comme ça, on a vraiment l'impression que c'est du parquet et des carrossiments. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je ne t'écoute plus, je regarde tes chaussures. Je suis fan de Son Goku. Ah bon ? En Bosette. Ah ouais, je suis fan. Ah ouais, belle pièce, là. C'est grand, c'est grand. Un beau plafond. J'aime bien cette entrée, là. Ça fait un peu entrée des artistes. Avec donc une cuisine qu'on a complètement ouverte. Elle est grande, elle est spacieuse. Elle est presque plus grande que le salon, comme c'est un angle. Ça va être le coin jacuzzi, ici. Alors, venez, on va voir les chambres. C'est bien, l'arrange-là. Il en faut pour toi, d'ailleurs. Il a beaucoup d'affaires ? Ouais, beaucoup. T'es bien, là ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça va. Plus petit que l'autre. Moi, je trouve ça petit. Une salle de bain, douche et baignoire. On aime bien le double vasque, mais c'est pareil. Eh ben, c'est pratique. Là, ce sera le côté garçon. Oui, parce qu'il y a moins de pente de travail. Ah ! Il y a plus de placards. Je suis dans le métier aussi. Et je connais parfaitement le prix du marché. Et là, concrètement, par rapport à ce qu'on a vu, on est dans le prix du marché. Moi, j'aime bien comment c'est décoré. Mais après, le volume des chambres, ça me freine. Il faut qu'on en discute. Il faut voir. Il faut trouver un compromis, quoi. Fin des visites du jour. Depuis un an, Roselyne et Dorothée vivent à plus de 850 km l'un de l'autre. Leurs retrouvailles dans le sud dépendent de la vente, de leur maison. Leur Benjamin d'Inali les a rejoints pour les soutenir. Regarde, la maman, je pense que je ne l'ai jamais vue aussi tendue. Alors que c'est un rayon de soleil d'habitude. Là, il doit se passer. Qu'est-ce qui se passe ? À quoi tu penses ? C'est très dur. On a fait un choix de partir, c'est vrai, mais c'est vachement dur. Alors, j'ai donc, attention, 2 oeufs. Au même prix. Ok. J'ai 2 oeufs. J'ai tellement peur d'entendre les oeufs que... J'espère que c'est, voilà, quoi, que c'est le prix qu'on a demandé. J'ai 2 oeufs... Sans aucune négociation. Ce que vous m'avez demandé. Je peux respirer la tête. Ah ouais, là, c'est... Merci. Merci, Stéphane. Vraiment, c'est... C'est magnifique. C'est formidable. 430 000 euros. Donc là, il faut choisir entre les deux. Celle-ci n'était pas filmée. Celle-ci, vous l'avez vue. Une personne avec un apport de 90 000 euros. Une autre personne avec un apport plus important de 150 000 euros. Il a toujours vécu à Lieux-Saint. Ce quartier, pour lui, de Lieux-Saint, c'est... Il a toujours rêvé de revenir ici. Parce que pour lui, s'il achetait une maison ici aussi grande, c'est qu'il avait réussi sa vie avec ses enfants. Pour lui, il ne se voit pas habiter ailleurs qu'à Lieux-Saint. Il m'a dit, c'est un rêve. Je suis poussé vers lui. Après, ça reste votre maison. Voilà, on va choisir celui qui a vécu à Lieux-Saint. Et que, voilà, que... Bon, il va falloir que je la déplique. C'est le signe. C'est le signe du père des filles. Ah, pour toujours. Il reviendra. Je suis un peu malheureuse de les laisser. Et puis, pour moi, c'est comme si je vous met à la porte. Mais non, arrête. Et j'espère que ça va aller. Je suis désolé, ma fille. Non, non, maman. Pardon, pardon, pardon. Maman, mec, ça va. T'inquiète. Je vais te dire. Je vais les aider. À les orienter. Pour trouver un logement. Parce que tu me touches. Et j'aurais aimé être un papa comme toi, si je devais être papa. Parce que c'est beau. Mais maintenant, on va arrêter de pleurer. Et on va te lirer. Regarde pas trop ta fille, sinon tu vas pleurer. Grâce à cette promesse de vente, Dorothée et Roselyne vont enfin pouvoir s'installer ensemble dans le sud. Leur fille Dorine et Delia les ont rejoints pour fêter cette bonne nouvelle en famille. Allez, on trinque à l'amour, à cette belle famille, et à vous. Et bravo d'être comme ça. Bienvenue à Saint-Germain-les-Arpajons dans le département de l'Essonne. Cette jolie petite commune est située à seulement 30 km au sud-ouest de Paris. On sait que le lieu a sans doute été occupé dès la fin de l'époque gauloise. Aujourd'hui, Saint-Germain-les-Arpajons est essentiellement une commune résidentielle où il fait bon vivre le long des berges de l'Orge. Ses 10 000 habitants sont aussi très fiers de leur patrimoine architectural. En témoigne l'église Saint-Germain-d'Ausserre de style romane. Inscrite au monument historique depuis 1926. C'est ici que vivent Barbara, Laurent et leurs deux enfants. C'est au nord-est, dans un quartier tranquille et très résidentiel de Saint-Germain-les-Arpajons que ce matin, Barbara s'apprête à activer ses ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, écoute, tu vas me faire un petit rafraîchissement comme d'habitude. À 47 ans, cette coiffeuse à domicile est particulièrement appréciée par ses clientes. La Barbara, elle coiffe très bien. Je crois que ça fait combien d'années que tu me coiffes, Barbara ? Quelques années ? Oui, on va dire 20 ans. Pas loin ? Il faut dire que pour la pétillante quadragénaire, ce métier s'est imposé comme une évidence. J'ai toujours aimé me coiffer. J'avais des beaux cheveux longs et je me faisais des beaux brushings. Donc, je m'éclatais avec ma chevelure. Donc, du coup, c'est parti comme ça, en fait. Et alors, après, j'ai fait les cheveux très, très courts. Et bien, tout le monde m'a pris pour Lady Diana. Et encore, il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'on m'a dit. J'étais encore à faire mes courses et on m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que vous ressemblez à Lady Diana ? » C'est marrant ça. Cette Lady Diana, la française, est en fait d'origine grenobloise. Et c'est quand elle est montée faire ses études en région parisienne qu'elle a rencontré Laurent, son mari. Là, je cuisine du filmignon de chevreuil. Et ce chevreuil, c'est le trophée de Laurent. Ce menuisier de 48 ans est aussi un grand passionné de chasse. « Pour moi, la chasse, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans, grâce à mon grand-père. J'avais une passion avant, c'était le gros gibier. Maintenant, je suis parti au petit gibier à plumes. » Alors quand Barbara rentre du travail, les bons petits plats de son mari lui mettent l'eau à la bouche. « Tu prépares quoi ? » « Petit filmignon de chevreuil. » « Ah, c'est bien ça ! » Entre Barbara, la coiffeuse, et Laurent, le menuisier-chasseur, tout a commencé il y a 27 ans, lors de l'anniversaire d'une amie commune. « Quand j'ai vu Laurent, il était en train de danser. Donc là, j'ai craqué parce qu'il dansait super bien. Et toi, c'est toi qui t'as plu en premier chez moi ? » « Tout. Ton humour. » « Ma gentillesse, surtout. » « Oui, c'est ta gentillesse, c'est vrai. » « Ah, on t'y mise. » Les deux tourtereaux se sont mariés il y a maintenant 22 ans et ont eu deux beaux enfants. Alors il y a 16 ans, ils ont décidé de se lancer dans la grande aventure de l'achat immobilier en investissant dans ce 4 pièces de 86 mètres carrés. « C'est vrai qu'on s'était dit, on va commencer par un appartement et après on cherchera un pavillon. Et puis c'est vrai que le quotidien a fait que les années ont passé. Donc c'est vrai que c'est du provisoire qui a duré. » Et au fil des ans, Barbara s'est beaucoup investie dans la décoration de cet appartement, parfois au détriment des goûts de ses enfants. Rebecca, 21 ans, et Ludovic, 17 ans. « T'as des coups, mon maman, c'est pas trop ça. » « Bah écoute, moi c'est mes goûts, hein. Qu'est-ce que tu changerais ? » « Bah déjà des couleurs plus soft. Parce que du rose dans un salon, ouais. » « Bah c'est romantique. » « Mais c'est pas une chambre, maman. » « Bon, alors on sera mieux dans la nouvelle habitation. » Et cette nouvelle habitation, le couple voudrait en faire l'acquisition le plus vite possible. Car dans leur appartement, ils se sentent de plus en plus à l'étroit. « Aujourd'hui, on a envie d'avoir un pavillon avec un jardin. » « Surtout pour le chien. Un petit toutou. » « Un petit toutou. Surtout pour toi aussi. » « Je suis un homme de la campagne. » « Donc j'ai besoin de partir de là. » « J'ai besoin d'espace. » « C'est vrai que ça devient urgent. » Mais voilà, pour partir, il faut vendre. L'appartement familial est sur le marché depuis 6 mois. Et le couple n'a reçu aucune visite. À vendre. Appartement de 86 mètres carrés traversant. Grand séjour. 3 chambres. Et une salle de bain. Cave et box de stationnement. Prix de vente ? 210 000 euros net vendeur. Pour enfin débloquer la situation, Barbara et Laurent ont décidé de frapper fort en faisant appel au spécialiste en la matière, Stéphane Platza. « Coucou, Stéphane, on est là. » « Ah ben j'étais un petit peu... pas perdu, mais pas loin. » « Barbara, Laurent, c'est ça ? » « Voilà. » « Comment ça va déjà ? » « On t'a vu, ça va bien. » « Je t'adore parce que tu parles fort et moi, j'ai le problème parce que je suis sourd. » « D'accord. D'habitude, on dit que tu parles trop fort, Stéphane, mais pour toi, c'est super, Laurent. » « C'est super pour moi. » « On va faire une sacrée équipe. » « Bon, alors, pour bien comprendre, ça fait combien de temps que vous habitez ici ? » « 16 ans. » « Ah, quand même ! Expliquez-moi un peu votre projet. » « Notre projet, c'est de partir de là, d'avoir un petit pavillon. » « Un petit pavillon ? Avec du jardin ? » « Avec du jardin, surtout. » « Surtout que j'ai un chien, j'ai un épanouil breton. » « C'est bon pour la chasse, ça, l'épanouil breton. » « C'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que je suis chasseur. » « Un chasseur, ça, son chassé ? » « C'est pas facile à dire. » « Pas facile. » « Et alors, vous avez des enfants ? » « Oui. » « Ils vont venir avec vous dans la maison ? » « Oui. » « Très bien. Depuis combien de temps on essaye de vendre ici ? » « Six mois. » « Six mois. » « On a eu combien de visites ? » « Zéro. » « Combien ? » « Zéro. » « Tu veux que je te répète ? » « Zéro visite ! » « Attends, là, je viens de voir vendu, là. » « Oui. » « Et j'en ai vu, hein, de l'autre côté aussi. » « Oui, c'est ça. » « Donc, c'est que ça se vend ? » « Ben, normalement, oui. » « Et pourquoi pas vous ? » « Ben, parce que tu n'étais pas là. » « Oui, ben, enfin, quand même. » « Il y a un petit problème. » « Qu'est-ce que t'en pense, Laurent ? » « C'est pas... » « C'est la déco que vous avez dedans ? » « La déco, elle est bien. » « Je sais pas, là. » « C'est la déco de madame. » « Bon. » « Bon. » « Alors, vous en voulez combien ? » « On en veut, 210. » « 210 000 euros. » « Net vendeur dans votre poche. » « D'accord. » « Allez, on y va ? » « On y va. » « On y va. » « On va regarder un peu la déco, on va regarder tout ça, hein. » « Ah bah oui. » Stéphane souhaite désormais faire un état des lieux de cet appartement de 86 mètres carrés et comprendre pourquoi aucun visiteur n'a dénié se présenter. « Je rentre, hein, je me permets. » « Un carrelage démodé, un deuxième carrelage démodé, on est super. » Et c'est dans le séjour de 30 mètres carrés que notre agent entame son expertise. « Bon, le positif, c'est qu'il y a un bel espace. » « Et on a le soleil qui rentre. » « Le reste, la déco est un petit peu... » « Elle est belle. » « Oui, bah tu la trouves. » « Je dirais elle est belle, mais elle est un peu datée, tu vois ce que je veux dire. » « Oui, elle est belle. » « J'ai l'impression, Laurent, qu'elle va être de mauvaise foi. » « C'est quoi ta profession ? » « Coiffeuse. » « Oh ! Et toi, tu fais quoi ? » « Je suis menugé. » « D'accord. Donc ton appartement doit être nickel. » « Ouais. » De cela, Stéphane jugera plus tard. Pour le moment, ce qu'il remarque, ce sont les gros meubles en bois massif qui encombrent l'espace et surtout la petite touche décorative de Barbara. « Et alors ça, ce papier, c'est quoi ça ? » « C'est de la peinture sablée. » « Tu l'as fait il y a combien de temps ? » « Deux ans. » « Il y a deux ans. » « Oh non ! » « On dirait que c'est il y a 15 ans. » « Non mais dis-moi, pourquoi t'es à domicile ? » « C'est dommage parce que chez les coiffeurs en salon, on voit pas mal de revues, un petit peu de déco et tout ça. » « Ça aurait été bien que tu regardes, hein ? » « Non mais là, on déco, c'est plus assez moderne pour vendre. » Pour Barbara, qui a pensé avec passion toute sa décoration, c'est un premier coup dur. Et malheureusement, dans l'entrée qui donne sur le couloir, le constat n'est pas plus glorieux. « On voit bien que là, il y a un problème. Là, on a une assise, deux assises, un pouf, un... » « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on a tout ça ? » « Parce qu'on aime bien s'asseoir. » « Oui, mais on forceait pas en roule de gare. » « Mais non, mais j'aime bien, moi, je mets mes chaussures. » « Oui, mais on achète des mètres carrés dans un appartier. » « Donc il faut essayer de rationaliser tout ça. » « D'accord ? » « D'accord. » « Cuisine ? » « Ah non ! Alors la cuisine, non, non, non. » « Mais si, mais si, mais si ! » « Là, c'est... Alors que dire ? » « Bon, ben, il n'y a aucune finition. » « Regarde les portes. » « Regarde les portes sont toutes abîmées. » « Là, regarde, on voit que c'est abîmé. » « Là, regarde, c'est abîmé. » « Là-bas, c'est abîmé. » « Excuse-moi, quand tu prends en photo ça, on se dit, « On va trop avoir d'argent à dépenser. » « Ah bah oui. » « Eh ben, voilà aussi une explication pourquoi les gens ne se déplacent pas. » « Ok. » « Je suis d'accord avec toi. » « Allez, on continue. » « On y va. » « Ben, quand je regarde, tout est parfait ici. » « J'ai l'impression de ne pas être au même endroit. » « Qu'est-ce que t'en penses de leur déco ? » « Ça pique un peu les yeux. » « C'est elle qui a décidé, on n'a pas eu notre mot à dire. » « J'ai l'impression qu'elle est têtue, maman. » « Oui. » « Eh ben, écoute, s'en mettre pas plus. » « J'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais tu vas aller voir l'autre chambre. » « Ben, bien sûr. » « Elle est pareille ? » « Ah non. » « Non. » « Comment est la chambre de ton frère ? » « Marseille. » En effet, la chambre voisine occupée par Ludovic reflète bien l'amour du jeune homme pour le club de foot de la cité phocéenne. « C'est Marseille, bébé. » « Le bleu marseillais pour une chambre est peut-être un peu pétarade. » « Et surtout, les meufs sont très mal placés. » « Pour passer, c'est pas pratique. » « Donc, il faut revoir l'organisation de cette chambre. » Suite de la visite, dans la salle de bain. Spacieuse, elle dispose d'une baignoire et d'une douche et devrait donc être un atout pour la vente. « Là, on a une belle douche. » « Oui. » « Si tu nous blagues. » « C'est le tapis de madame. » « Non, mais je pars. » « Non, c'est une petite affoute de moi. » « Non, mais si tu nous blagues. » « Non, mais attends, mon Dieu, Mazet. » « Non, mais attends, on a les petits trucs, là. » « Hop là, les petits... » « Non, mais tu avoueras que c'est pas sa place. » « On ferme. » « Tiens, on remet ça, là, parce qu'on a tellement assez de place. » « Juste. » « Finition. » « Oui, ça veut dire que madame, elle met tout dans la douche, donc on a l'impression que c'est trop petit. Monsieur n'a pas fait les finitions. Je vous rappelle que c'est la seule salle d'eau de l'appartement. Donc il faut qu'elle soit impeccable. Là, je la trouve démodée. Je ne suis pas content. » « Oui, elle est pour Stéphane. » Il ne reste plus qu'une pièce à Stéphane pour tenter de retrouver le sourire, la chambre parentale. « J'aime bien la superficie. Le papier ne me dérange pas. J'adore le rangement et j'aime beaucoup ton sol. Voilà. Après, est-ce qu'on n'est pas un peu cucu la pralinette ? » « C'est bien que tu dises quelque chose. » « Non mais attends. Regarde le petit cœur, la cucu la pralinette. Là, les petits cœurs ici. » « C'est romantique. C'est pas cucu la pralinette. » « Bon, ben, je ne dis pas rien d'autre. » Bref, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. La visite est terminée. Stéphane comprend mieux pourquoi aucun visiteur ne s'est présenté pour découvrir l'appartement. « Alors, on a un vrai problème dans cet appartement de finition. » « Donc, il faut finir. Le travail commencer. » « Et j'ai une déco très, 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 très datée. » « Et ce qui m'inquiète, c'est que vous ne... » « Ben oui, ne me regardent pas comme ça. Mais c'est rien. Je suis plutôt optimiste. » « Ça, c'est bien parce que tu me faisais peur. » « Non, ben non. On a un bel appartement sain et très bien disposé. » « Mais maintenant, il va falloir te laisser quitter. » « Laisse Emmanuel Rivasou et Stéphane Plaza gérer. » « D'accord, Stéphane. » « 210 000 euros, c'est le prix que vous souhaitez. » « Je vais donc me renseigner sur le prix du marché. » « Surtout, allez voir combien a vendu le voisin et dans quel état était l'appartement. » « Ça vous va ? » « Ça me va. » « Ça me va, Stéphane. » « Bon, ben, je vous embrasse pas, mais tu es rien. » « Oui. » « Allez, à très vite, je reviendrai avec Emmanuel Rivasou, une reine de la déco. » « Si comme Barbara et Laurent vous avez mis en vente votre logement et que vous n'avez aucun retour, voici quelques conseils pour vous aider à mieux présenter votre bien. » « N'hésitez pas à faire des travaux. » « Plus votre logement présentera des finitions impeccables et une décoration soignée, plus il sera attractif. » « Maîtrisez le texte de votre annonce immobilière. » « Elle doit être courte, claire et précise. » « Indiquez le prix, les mètres carrés, le nombre de chambres et l'emplacement. » « Et surtout, point capital, les fautes d'orthographe sont à bannir. » « Soignez particulièrement les photos de votre annonce immobilière. » « Ces photos sont primordiales. Elles vont permettre de susciter l'envie. » « Enfin, n'oubliez jamais que la rareté crée l'envie. » « Ne surexposez pas votre logement sur Internet et dans les agences immobilières. » « Sachez qu'un bien en exclusivité dans une agence est toujours plus convoité. » « Et avec Stéphane, ça ne traîne pas. » « Et le lendemain, c'est avec Emmanuel Rivassou qu'il est de retour à Saint-Germain-les-Arpajons. » « La tâche de notre architecte d'intérieur n'est pas aisée. » « Transformer ce quatre pièces de 86 mètres carrés en un bien attractif et aux finitions impeccables. » « Outre les finitions qui manquent cruellement à cet appartement, » « Emmanuel a pour objectif de se démarquer et créer un vrai coup de cœur chez le futur visiteur. » « Cet appartement, on est d'accord qu'il est plutôt classique et que des comme ça, il y en a, il y en a, il y en a sur le marché. » « C'est pas toi qui vas me dire le contraire. » « Donc je pense qu'il va falloir qu'on se démarque avec une déco un petit peu typée, de la couleur, du graphisme, tu vois. » « J'adore tes idées, je trouve ça super, mais pour vraiment se démarquer, tu sais quoi je pense ? » « Ben, on veut quoi aujourd'hui ? » « Le soleil, les vacances, les balades en amoureux, main dans la main sur la plage. » « Non, 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 non. » « Non, pas ça. » « Ah oui, c'est moins... » « Oui, donc le télétravail, ça veut dire qu'il faut trouver dans ce bel appartement un espace bureau où on puisse travailler sereinement. » « Alors, moi, la chambre de Rebecca... » « Ah non, c'est la plus belle. » « Ben, la chambre de Ludovic, alors. » « Non, on garde toutes les chambres. » « On garde les trois chambres ? » « Bien sûr, on a trois chambres. » « Ben, la seule solution qui me reste, c'est le séjour, si tu veux. » « Il faut ajouter une fonction au séjour à ce moment-là. » « Regarde, j'ai ce renforcement-là, cet alcove, OK ? » « Non, ben attends, on va pas réfléchir des heures, il est là. » « Il est là ? » « Ben, bien sûr. » « Pourquoi je le veux pas dans les chambres ? » « Parce que là, il y a un espace pour le travail. » « D'accord, je te... » « Mais... » « Oui. » « Attention. » « Je veux pas qu'on empiète sur la salle à manger et le séjour. » « Je travaille. » « Il faut que ça s'intègre dans la déco, tout en marquant visuellement que c'est un bureau. » « J'ai compris. » « Quelques jours plus tard, c'est fébrile que Laurent et Barbara guettent l'arrivée de nos experts. » « On va changer la vie, on va changer l'appartement. » « Que ça se fasse un peu quand même, hein ? » « Oui. » Emmanuel a bien travaillé sur les demandes de Stéphane et elle est prête à présenter ses futures transformations pour que cet appartement marque enfin les esprits des visiteurs. « Je vous présente Emmanuel Rivassou. » « Rentre, rentre, Emmanuel Rivassou. » « Hop, regardez. » « Hop là, c'est bon, là. » « Hop, on va se mettre là. » « Alors, chez vous, en fait, on a identifié trois problèmes pour la vente, d'accord ? » « Le premier, les finitions. » « C'est vrai qu'on a des morceaux manquants dans à peu près toutes les pièces. » « Deuxième problématique, la décoration. » « On n'est pas vraiment vieillot, on n'est pas vraiment actuel. » « Voilà, on a un petit problème d'ambiance déco, mais rien de dramatique non plus. » « Non, non, il y a le dramatique. » « J'ai tout changé, mais c'est pas dramatique. » « Et troisième problématique, le positionnement des meubles dans certains espaces. » « Oui, derrière. » « Tu as trouvé, Laurence. » « En fait, l'acheteur d'aujourd'hui, il fait une demande de plus en plus grandissante pour avoir un espace bureau. » « C'est vrai qu'on a le télétravail qui est de plus en plus présent dans nos quotidiens. » « Avec Stéphane, on s'est dit qu'on ne voulait pas condamner une des trois chambres. » « Il fallait trouver cet espace bureau dans le séjour en ajoutant une fonction supplémentaire à ce séjour. » Et c'est sans compter sur la créativité de notre architecte d'intérieur qui, avec seulement quelques planches et tablettes de bois et une peinture bleu nuit, va créer cet espace bureau indépendant. « Très, très sympa. » « Je prends le deuxième ? » « Oui. » « Partez. » « Oh, que c'est beau. » « Oh ! » « Ça change, hein ? » « C'est original, c'est moderne. » « Alors, en fait, dans cette autre vue du séjour, ça illustre un petit peu notre problématique d'ambiance déco. » « Donc là, nous, on va basculer vers les couleurs à la mode. » Côté salon, Emmanuel a eu une autre idée pour insuffler encore plus de modernité. « Ici, vous avez vu qu'on va poser le papier peint de cette façon-là, un peu pyramidale. » « Il ne faut pas hésiter à s'amuser avec la pose du papier peint ou les jeux de peinture, ça permet, pour le même prix, en fait, de donner des idées et de l'originalité. » « Ici, ça va nous permettre d'être unique, complètement unique, et surtout, de marquer les esprits des acheteurs. » Pour parfaire cette décoration unique, un sol en vinyle impression parquet recouvrira le carrelage daté et un nouveau mobilier Tendance sera installé pour révéler les volumes de l'espace salon. « Ça change ? Non, moi, ça me plaît, ça me plaît. » « Bon, je veux pas... » « Allez, on passe à la cuisine. » « Dans votre cuisine, donc évidemment, avant de s'attaquer à la déco, on va réparer tout ça, terminé. » « Et ensuite, on va vraiment appliquer les méthodes traditionnelles du home staging, c'est-à-dire que je conserve toute la structure de la cuisine et je viens recouvrir le plan de travail, le carrelage et le dessus de votre table par un béton minéral. » « Et c'est bien lisse pour la cuisine, c'est pratique. » Exit également le jaune passé pour un bleu plus tendance et le carrelage sera habillé par un nouveau sol vinyle moucheté de noir et blanc. « Il reste sans bois. » « La salle de bain du couple répond aussi à deux problématiques. Il va falloir soigner les finitions et moderniser l'ambiance déco grâce à un nouveau code couleur dans les tons mandarine et un nouveau sol moucheté pour plus de caractère. » « Joli, joli, joli. Ça change, hein ? Oui, très très sympa. » « En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup cette salle de bain. » « Oui, bah nous aussi. » « On va passer aux chambres. Alors déjà, la chambre de Rebecca, je ne change même pas. » « Pas un grain de riz ? » « Pas un bourgeois. » « Rebecca, parfaite. » « Alors, ça va se corser. » « On passe à Ludovic, d'accord ? » « Ludovic. » « En fait, Ludovic, on a un problème de couleur bleue, mais on a surtout un problème de positionnement des meubles. » Adieu donc le bleu fausséen pour des tons plus neutres et surtout un nouvel agencement des meubles déjà existants facilitera la circulation et révélera les 9 mètres carrés de cet espace. « Oui, bien, 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 bien. » « Bon, je me permets... » « Oui, on termine par votre chambre. » « Oui. » « On va apporter quelques corrections, on va dire. » « C'est complètement... » « C'est autre chose, en vrai. » « Moi, j'essaye de te... » « Tu vois ? » « C'est complètement... » « C'est vrai que ça change complètement. » « Complètement, complètement. » « C'est la chambre. » « Oui, oui. » « C'est joli. » « Bon, c'est bien. » « Ça respire, surtout. » Et pourtant, Emmanuel ne touchera qu'à la décoration de cette chambre. Des teintes plus claires sur les murs et une accessoirisation soignée suffiront à relooker entièrement cette pièce de 13 mètres carrés. « Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de toute cette déco, alors ? » « Quel changement ! » « Je me sens plus du tout chez moi. » « C'est vrai ? » « Oui, oui. » « Ah bah oui, ça change complètement. » « Ça change complètement. » « Non, mais c'est important. » « Ça nous donne des idées pour la suite. » « Bon, bah là, on a tout vu. » « On a tout vu. » « Et puis, on y va. » « Excusez-moi, vous pouvez m'ouvrir la porte. » « Oui, oui, oui. » « Allez, hop. » « Évite de tout casser. » « Non, je bascule, regarde. Je bascule. » « Bascule. » « Bascule, attention. » « Marc Labonne, la chanson de Marc Labonne. » « Maintenant que Barbara et Laurent ont pris connaissance des transformations prévues par Emmanuel, Stéphane souhaite leur parler d'argent. » « Le couple a mis son appartement en vente il y a six mois à 210 000 euros. » « Net vendeur et aucun visiteur ne s'est présenté. » « Comment ça va ? » « Ça va, Stéphane. » « Bon, alors, regardez. On est là. On va là. » « Ah, où ? » « Là, c'est le même palier, les mêmes mètres carrés. On va pouvoir comparer ce qui est comparable. » « D'accord. » « Alors, on y va ? » « On y va. » « J'ai les clés. » « Allez-y. » « Déjà, hein. » « Ah, oui. » « Ah, donc, c'est blanc, hein. » « Alors, certes, c'est blanc, mais regarde. » « Là, on est quand même dans la finition. » « Des plantes. » « C'est nickel, hein. C'est sympa. » « C'est sympa. » Et le constat est le même partout. L'appartement est nu, mais impeccable. » « Alors, cuisine ? » « Ah oui. » « Ah oui, ah oui, oui. » « Prête à l'emploi ? » « Chez vous, on a une cuisine qui fait peur. » « Mais oui, qui fait peur en travaux, en prix. » « D'accord ? » « D'accord. » Entre cet appartement et le leur, la différence est tellement saisissante que le couple reste sans voix. » « Laurent, on t'entend pas. » « Par rapport au prix, oui. J'ai un peu peur, je sais pas. » « Non. » « Laurent l'a bien compris, le prix de leur appartement va dépendre en partie du prix de ce bien vendu il y a un mois, en parfait état. » « Je vous rappelle que l'acheteur à visiter ici n'est pas venu chez vous. Pour moi, ça c'est un souci. » « À quel prix ? Parce que c'est quand même juste en face, vous pensez que cet appartement s'est vendu ? » « Bah 200 000. » « C'est moins. » « C'est moins ? » « 196 000 euros. » « C'est... » « Même superficie, même résidence. » « Tu comprends bien qu'à 210 000 euros, c'est pas possible. » « Non. » « Donc forcément, pour moi, il faut qu'on fasse des travaux et qu'on s'ajuste aussi au niveau du prix. » « Je pense que 198 000 euros, je peux tenir le prix. » « On est là ? » « Non ? » « Bon bah, on y va. Allez, on y va. » « 198 000 euros, on y va, Stéphane. » « On part sur 198 000 euros, net vendeur, et je vous embête plus. » « Sans négociation. » « Ok pour moi. » « On part là-dessus ? » « On part là-dessus, Stéphane. » « Allez, on y va. » « Allez, on y va. » « Je vous ramène. » « Le nouveau prix de vente fixé, il est temps de vider l'appartement pour les travaux à venir. » « C'est mes petits papiers mules, là ! » « Ah là 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 ! » « T'as vu comme c'est bien ? » Pour gagner du temps, Emmanuel et Stéphane ont opté pour un moyen de locomotion écologique pour se rendre de nouveau à Saint-Germain-les-Arpajons. « Mais disons que t'as une bonne position, toi, t'es classe. » « Alors que moi, on dirait une petite grenouille. » « C'est joli, une grenouille, parce que vous savez, les grenouilles, elles se transforment en princesses. » « Alors, c'est les crapons. » « Ouais, les crapons, ils ont le prince, mais si tu veux. » « Bah oui, mais avancez plus vite. » « Oui, bah excusez-moi, c'est la première fois que j'en fais, patron. » « Mais avancez quand même un peu plus vite. » « Déjà, je trouve que c'est pas trop mal. » Si Emmanuel est une novice en trottinette électrique, en revanche, elle est experte en matière de déménagement. « Hello, Barbara ! » « Bonjour, Stéphane ! Bonjour, Emmanuel ! » « Ludovic ! » « Regarde, il y a Stéphane ! » « Ah, c'est Ludovic, c'est le Marseillais ! » « Ouais, Ludovic ! » « Eh bien, vas-y, on monte. » « Allez ! » « Allez, hop, on va bosser. » En effet, un gros boulot attend notre équipe. Parce qu'en 16 ans, Barbara, Laurent et leurs deux enfants ont accumulé beaucoup d'affaires dans leur appartement. « Eh bien, on y va, on y va, on y va. » « Ludo vient avec moi, on démarre par là-bas. » « Ah, tu prends le jeune, toi ! » « Ah, ben moi, toujours. » « Ils ont toujours les jeunes, hein. » « Et moi, toujours les vieux. » « Non, pas les vieux ! » « Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurent ! » « Laurent ! » Pour l'équipe des plus âgés, c'est mission rangement des bibelots dans le salon. « Allez, hop, tiens ! » « Barbara, hop ! » « Allez, hop, Barbara, hop ! » « Attention, c'est beaucoup, quoi ! » « Mais non, t'énerve pas, on dirait que je suis maladroit ! » « Allez, tiens, regardez, il y a du scotch ici ! » Pour sortir Barbara des griffes de notre agent taquin, Emmanuel l'entraîne à l'autre bout de l'appartement. Objectif, désencombrer la salle de bain. « Il y a du boulot, hein, cette pièce. » « Ah bon ? » « Oui, oui, oui. » « Ouh là 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 ! » « Dis donc, mais t'en as des brosses. » « Oui, oui, oui. » « C'est incroyable, hein. » « Ah, attends, coiffeuse, hein, c'est pas pour rien. » « Mais attends, c'est toutes les mêmes, pourquoi t'as... » « Ah, ben, elles sont toutes différentes. » « Ah non, excuse-moi, Barbara, t'as trois fois la même brosse. » « Non, 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 regarde, c'est pas la même grosseur. » « Je suis ravie de déménager cette salle de bain avec toi. » « Par contre, il faudrait un peu qu'on... » « Qu'on y aille, hein, parce que là, on y va, on y va. » Et quand elle décide de s'y mettre, Barbara et Emmanuel se révèlent particulièrement efficaces. De son côté, Laurent poursuit tout en délicatesse l'emballage des bibelots du salon. Quant à Stéphane et Ludovic, ils se sont lancés dans un déménagement un peu particulier. « On barricade, tu vois, parce que... » « Et sinon, ils vont nous chercher, puis on va pas jouer. » « Ça va être... Ça va être chiant. » « Tu vas prendre quelle équipe, toi ? » « Marseille. » Stéphane ne peut pas résister. Il doit se confronter à Ludovic, alias le Marseillais. « Attends, attends, attends. Oh ! » « Ben non, j'aime pas beaucoup ça, là. » « Oh là ! » « Non ! Non ! » Et le Marseillais semble donner une petite leçon aux Parisiens. « Non, mais attends. » « Oui ? » « Ça va les garçons ? » « Super, on range. » « Y'en a encore pour longtemps ? » « Ah ben, on en a pour au moins une bonne 45 minutes. » « 45 minutes ? Mais attends, on garde quasiment tout dans cette... » « Ouais, ouais, mais c'est pas facile à arranger, tu sais. » « Ça va ? » « Oui, oui, ça va bien, ça va bien. » « Oui, oui, ça va, mais c'est lourd, hein. C'est lourd à porter. » « Ben, dépêchez-vous quand, maman. » « Oui, oui, c'est ça. » Si les garçons continuent de défendre leur but, dans le reste de la maison, tout le monde s'active. « Emma ! Emma ! » « Oui ? » « Eh ben, j'ai besoin de toi. » « Florence ! » « Barbara ! » « Dernier atelier du jour, faire place nette dans le salon. » « Voilà, super. Tu ouvres ? » « Oui, vas-y, vas-y, passe là. Attention, attention, c'est lourd, ça. » Direction le garde-meuble, en attendant le prochain déménagement. « C'est bon, je vous ouvre la porte. » « Allez, hop, je suis en forme. » « Allez, hop, on est là. » Stéphane est en forme, comme le reste de la troupe. Et en quelques allers-retours, l'appartement sera prêt pour le début des travaux. Et le lendemain, à Saint-Germain-les-Arpajons, tout le monde s'est donné rendez-vous. « Ça va ? Ça va ? » L'appartement est complètement vide. Et il s'agit maintenant de s'attaquer aux travaux. « Alors, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'on va faire ? » « Alors, on va y aller tout de suite. Les filles, partie jour. Les garçons, partie nuit. » « Ok, allez. » Les filles ont rendez-vous au salon. Emmanuel souhaite attirer les visiteurs avec une décoration tendance et originale. « L'idée, c'était de mixer différentes couleurs dans le séjour. » « Et la petite difficulté, mais dont le rendu va être super sympa, c'est qu'on va poser le papier peint comme ceci, en forme de pyramide dans l'angle. » « Alors, étape 1, on trace la pyramide. » Et pour tracer la pyramide, il suffit d'un crayon, d'un mètre et d'un tasseau de bois en guise de règles géantes. Les filles peuvent alors s'attaquer à la peinture. « Il faut que tu viennes en dessous de la limite. Tu vois, tu vas déborder de 1 ou 2 cm. Pareil pour toi, Barbara. Vous débordez en fait en dessous de 1 ou 2 cm. Parce qu'ensuite, le papier peint viendra recouvrir la peinture. Et pas l'inverse, parce que sinon, on va avoir un problème de jonction. » Mais avant de poser le papier peint, une seconde couche de peinture sera nécessaire. Côté salle à manger, Laurent, notre menuisier de métier, a bien avancé la construction du bureau dans l'alcôve. Il a fixé les tasseaux au mur qui vont accueillir les tablettes en bois. « Je n'ai pas besoin de te coacher. Tout est parfait. Tu vois, le bonheur pour moi de travailler avec un vrai menuisier, un professionnel. Alors, j'ai rien besoin de te dire. Écoute, ça implique. Je te fais quand on vend mon petit dessin pour être sûr qu'on n'oublie rien. Donc ici, on a le plan de travail, étagère pour la bibliothèque. Là, en dessous, tu n'oublies pas l'étagère pour l'imprimante. Et après, une fois que tu as tout fixé, on démonte et on peint dans ce beau bleu nuit. T'as bien ? Très bien. Eh bien, t'as en mieux. Si les travaux avancent et prennent forme... Là, là, tu recules bien, vas-y. Il semblerait que le Marseillais et le Parisien manquent à la peine. Merde ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais sous la bâche ? Non, mais déconnez, là. Non, mais attends, là, je suis Marseille. Non, non, donnez-moi ça. Non, mais attends, là, je suis Marseille. Je m'en fiche que tu sois Marseille. Donnez-moi les télécommandes, les manettes, je veux dire. Oui, mais attends. Donnez-moi ça. Ludovic, avec ta ta. Hop. Cofrage. Et toi, tu me termines ce mur, hein. T'as deux heures. Pour punition, Ludovic va devoir s'attaquer à l'un des grands points noirs de cet appartement, le manque de finition. Alors, coffrage du tuyau de la cuisine. J'ai déjà préparé mes longueurs de médium, il n'y a plus qu'à visser. Alors, juste, je te donne une petite astuce. C'est qu'il faut choisir vraiment la bonne longueur de vis. Ici, je suis bien, puisque j'ai mon épaisseur de médium et je rentre ici dans le tasseau. Là, tu vois, au-dessus, si je prends la taille au-dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? On perce le tuyau. On perce le tuyau. Et là ? La catastrophe. Tout est dans cette petite boîte, t'as plus qu'à. OK ? Pour réaliser le coffrage, Ludovic doit seulement visser trois planches de médium autour des tuyaux. Waouh ! Très bien. Écoute, on sent que t'es le fils de ton père aussi doué. Allez, hop, on continue, on ne mollit pas. Dans le couloir, Stéphane et Laurent sont en charge d'un autre atelier finition. Ils doivent fixer une plainte manquante. Laurent s'est occupé de prendre les mesures et Stéphane est en charge de la découpe. Voilà, c'est bon, c'est bon ! Ah ! C'est pas si compliqué que t'aurais pu le faire. Oui, j'ai un peu peur. T'aimes pas trop les finitions ? Non, j'aime pas trop les finitions. Bon, eh ben, on va continuer, c'est super. Maintenant, on va la coller ? Oui. Quelques points de colle plus tard, la plainte est fixée. Petit détail qui a son importance, Emmanuel installe de nouvelles poignées de portes avec Rebecca. Alors, c'est un nouveau système de poignées révolutionnaire qui permet de fixer ses poignées sans perçage en moins d'une minute. rapide. Donc, on va pouvoir changer toutes les poignées de toutes les portes. Et voilà ! Alors, combien de temps ? 41 secondes. Waouh ! Écoute, attends, je bats même leur pronostic de une minute. Stéphane, lui, a réquisitionné Barbara dans la cuisine. Grâce à un béton minéral enduit sur la crédence, le plan de travail et la table carrelée, cette pièce va enfin retrouver de la modernité et ce, à moindre coût. Donc, regarde, c'est très simple. Alors, là. Voilà. Ah, bah voilà ! Voilà, tu vois ? T'en mets pas de partout, toi. Et là, hop, tu t'alloches. Allez. Et je... Non, mais tu commences du début ! Ah, bah écoute, tu m'as mis la spatule ici, là ! Voilà. Voilà. OK. Ça va comme ça ? Très bien. Très appliqué, Barbara enduit son côté avec minutie. Stéphane, lui, préfère sa méthode, plus radicale. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et, oui, il y avait peut-être... Ouh là ! Emma ! J'arrive ! Oh ! Oh, mais écoutez, vous en avez trop mis ! On va faire en deux passes, ça sert à rien de charger comme des fous, là ! Bah, pourquoi faire en deux passes si on peut faire une passe ? Mais parce que ça marche pas comme ça ! Et on fait en deux parties fines et qui ont bien le temps de sécher à cœur. Il faudra donc beaucoup de patience à Emmanuel pour terminer les travaux. Une semaine plus tard, Emmanuel a tenu son pari. L'appartement de Barbara et Laurent est prêt pour la vente. Le couple et leur fils Ludovic peuvent compter sur Stéphane pour les détendre avant cette découverte. Ça va ? Ça va. T'es tendu. Oh, t'es tendu, hein ! T'es stressée quand même, hein ! Dis donc, t'as fait un truc, hein ! Ah ouais, t'as vu, j'ai changé ma coiffure ! Ouais, ouais, nouvelle déco, nouvelle coiffure ! Voilà, tout simplement ! Eh ben, moins de nouvelles culottes ! Si Stéphane est le roi pour détendre l'atmosphère, Emmanuel, elle, est la reine de la décoration. Bonjour, Emma ! Bonjour ! J'ai hâte, hein ! Nous aussi, on a hâte, allons-y ! À vous l'honneur ! Waouh ! T'attache ! C'est magnifique ! Oui, ça te plaît ! Ah oui ! C'est joli, très joli ! C'est romantique, en fait ! C'est des couleurs romantiques que moi, j'aime ! Eh ben, merci, Emma ! C'est ce beige rosé qui a un côté romantique que tu aimes bien. En revanche, c'est vrai qu'on a fait un petit bond vers notre époque. En effet, ces nouveaux tons rosés sur les murs, associés à un nouveau sol vinyle impression parquet et un mobilier allégé, rendent à cette salle à manger toute la modernité qui lui manquait. C'est beau, c'est beau ! Non, vraiment ! Oui, c'est... Beaucoup plus beau que l'ancien. On est plus dans l'harmonie pour la vente. Et de l'harmonie, il en manquait aussi cruellement côté salon. A commencer par le positionnement des meubles. Le volume est complètement changé. T'as de la lumière, ça éclaire la pièce. Effectivement, le canapé a changé, mais l'emplacement du canapé a changé aussi. C'est ce qui te donne vraiment cette sensation de plus de luminosité, parce qu'en fait, tu es face à la fenêtre et surtout, on évite de couper l'espace. Et derrière vous, vous avez vu que ça... Ça envoie, qu'est-ce que t'en penses, toi, le jeune ? T'aimes bien ou quoi ? C'est beau, mais c'est bizarre. Moi, c'est pas à mon style. Alors, je comprends, certains vont aimer, d'autres vont pas aimer. Ça reste moderne. Et puis s'il n'y a que ça qu'on n'aime pas, la partie sera quand même gagnée, parce qu'on s'en rappellera. Ce dont les futurs visiteurs devraient également se rappeler, c'est de l'espace bureau créé de toutes pièces par Emmanuel. C'est magnifique, il y a de l'espace pour travailler. C'est très joli, c'est surprenant. Mais ça te plaît ? Ça me plaît, ça me plaît. Emmanuel a frappé fort et à petit prix, puisqu'elle a seulement dépensé 130 euros en plaques de médium et en peinture pour réaliser cet espace bureau. Moi, je trouve ça superbe, parce que c'était des mètres carrés qu'on n'utilisait pas. Là, au moins, vous avez un vrai bureau et en même temps, quelque chose de fort pour la déco. Suite de la visite dans l'entrée et le couloir. Un désencombrement et un rafraîchissement étaient plus que nécessaires. Autre nouveauté très importante dans le couloir, surtout quand on vend. Vous aviez mis des rideaux pour les portes de placard. C'est vrai qu'on fait ça assez souvent, mais il ne faut pas hésiter à investir dans des portes. Des vraies portes. J'en ai acheté deux et le rail, j'en ai pour 220 euros. Moi, c'est parfait pour moi. C'est désormais à la cuisine de dévoiler toutes ses nouveautés. Pas dit donc. Emmanuel s'est attaqué au problème de finition manquante, mais c'est aussi toute son ambiance déco qu'elle a repensé. Très joli. Les couleurs sont belles. Oui. La table, c'est bien. Franchement, c'est très beau. Et moi, le bois, là, j'adore. Elle est tabourrée, sympa. Alors, cette cuisine, c'était un exercice traditionnel de homestaging. C'est-à-dire que j'ai conservé vraiment chaque placard à son emplacement. J'ai même conservé votre table et je suis venue habillée, relookée, modernisée. Donc, partie plan de travail, crédence. Je suis venue recouvrir avec un béton minéral. Là aussi, c'est un matériau très utilisé dans le homestaging parce que ça permet de venir superposer la matière sans avoir à tout casser. Des astuces, petits prix, qui ont permis à Emmanuel d'aller plus loin dans sa décoration avec ce nouveau sol vinyle impression mouchetée et ce mur couvert de bleu. Côté accessoires, elle a misé sur la chaleur du bois avec un jeu de cadre à 120 euros et 4 tabourets à 57 euros pièce. Là, on a quelque chose de moderne qui peut convenir à toutes les familles. Et ça, c'est un vrai plus pour la vente parce qu'une cuisine, ça peut déclencher la vente. Place à l'espace nuit. La chambre de Rebecca était impeccable et n'a subi aucune transformation. Contrairement à la chambre de Ludovic. Première impression Ludovic, qu'est-ce que t'en penses ? Les couleurs, c'est bizarre. C'est-à-dire ? Oui, c'est pas Marseille. Ça, c'est... J'aime pas trop cette couleur, je peux vous mentir. C'est là, là. Bon, évidemment qu'on a perdu le bleu Marseille. Mais il était trop marqué, ce bleu, tu vois. Là, ce sont des couleurs qui peuvent s'adapter à un plus grand nombre. Moi, je les trouve très bien. Le bleu de l'OM... Oui. Surtout qu'il y a de l'espace. Dans ta chambre, Ludovic, vraiment la problématique, c'était le positionnement des meubles. Donc, ce sont tous tes meubles que j'ai positionnés différemment. Et là, tout paf, on voit le volume de la pièce. 100% obstégi, on a utilisé les mêmes meubles. On a enlevé ma console pour mettre des livres. Ça fait du bien aux yeux, tu verras, il y a l'imagination. Bah, excuse-moi, on va regarder les livres. C'est pas mieux hors degré. Ouais, 50... Non, mais tu te fous de moi, quoi ? Non, mais ça fait du bien, l'imagination. Non, mais un truc un petit peu coquilette. Non, mais dis-donc, c'est le livre de qui, ça ? De ma mère. Ah, bravo, maman. Je te vois autrement. Allons voir la chambre des parents, justement. 50 nuances. C'est tout, c'est tout. Elle est magnifique. Ah, franchement, elle est belle, hein ? Qu'est-ce que t'as ? Bah, tout. Tout. C'est lumineux. C'est beau. Ça a quand même beaucoup changé. Complètement. En fait, votre chambre, elle était pas trop mal, parce que j'ai gardé beaucoup de choses. Le lit était positionné là, le placard était là, je n'ai pas changé, et le parquet, je n'ai pas touché. J'ai repeint, évidemment, l'ensemble, toujours dans un souci d'harmonie, de modernité, donc on a les mêmes tons que dans le reste de l'appartement. Et pour ancrer définitivement cette pièce dans la tendance, Emmanuel a joué sur une accessoirisation petit prix. Une suspension à 80 euros, un tapis à 79 euros, deux miroirs à 40 euros pièce, et surtout des nouveaux chevets créés à l'aide de tasseaux de chêne à 10 euros pièce et d'ampoule à filament à 20 euros l'unité. J'avais vu sur le dessin, je me demandais vraiment ce que ça allait donner en vrai. Là, c'est vraiment très très sympa. J'aime bien ? Oui, oui, franchement j'aime bien. Même le lustre mieux là, c'est sympa. Là maintenant, on va aller voir peut-être le clou du spectacle, la salle de bain. Alors, ça change, hein ? Ah oui, dis donc ! Là, 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 là ! Dans la salle de bain, c'est le même principe que dans votre cuisine, c'est-à-dire un exercice de homesteading, on va dire, traditionnel, puisque j'ai conservé votre meuble, tout ce qu'il y avait ici dans cette salle de bain. Et je suis venue moderniser en recouvrant d'une résine spécialement adaptée aux pièces humides. Donc, en fait, j'ai choisi deux couleurs différentes. Vous voyez qu'ici, c'est plus clair et là, c'est un petit peu plus soutenu. Et ensuite, je suis venue marquer la différence avec une touche de mandarine pour apporter un côté un peu peu plus vitaminé. La belle couleur ! J'adore ce sol, hein ? Ah oui. Eh, ce que t'en penses, Laurent ? Comme ça, j'aime bien. Ça agrandit la salle de bain. C'est très à la mode. Moucheté, terrazzo, tout ça, très, très à la mode. Alors, il est imprimé sur vinyle, évidemment. On est à moins de 20 euros le mètre carré. Mais je trouve que le rendu, en plus, mat, marche très, très bien. Très, très, j'ai l'ai vu. Pour pallier aux finitions manquantes et moderniser cet appartement, Emmanuel aura dépensé au total 7200 euros. Ce montant ne tient pas compte de la main-d'oeuvre puisque les travaux réalisés sont à la portée des propriétaires. La déco est super, Emmanuel. Merci. T'es bien travaillé. Ça va nous aider pour la vente et je suis heureux. J'ai tout bien compris. Les jeux de couleurs, la décoration modernisée en gardant un petit peu d'ancien. Ça te plaît ? Ah oui, oui, oui. Franchement, très sympa. Bon. Le prix de vente qu'on ne baissera pas est de ? 198 000 euros net vendeur. Écoutez-moi bien. Avec une déco comme elle a fait, finger in the nose. On va partir là-dessus. Allez, on y va. Au revoir, Emma. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chez Amazon, nous utilisons nos capacités à bon escient. Nous avons investi 2,8 milliards d'euros pour aider nos vendeurs partenaires à réussir en Europe. Les entreprises françaises vendant sur Amazon ont accès à des millions de clients dans le monde. Elles ont créé plus de 25 000 emplois en France à ce jour. Comme ces artisans. Pendant trois longues semaines, Stéphane a travaillé d'arrache-pied après avoir publié la nouvelle annonce immobilière. Alors aujourd'hui, enfin, il est de retour à Saint-Germain-les-Arpajons pour la journée des visites. Ah, bonjour Stéphane. Comment ça va ? Ça va bien, on est content de te revoir. Comment on se sent ? Un peu stressé ? Stressé. J'essaie de le contrôler, mais je n'y rêve pas. Oui, alors, c'est vrai que ça fait trois semaines que je ne suis pas venu. Le téléphone sonne beaucoup, j'ai beaucoup d'appels, les photos plaisent. Et après, les gens ne déclenchent pas forcément la visite. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une superficie de 86 mètres carrés et qu'on arrive à trouver les premières maisons à 85 ou 90 mètres carrés. Donc, il n'y a pas tellement d'écart entre le prix de votre appartement et le prix d'une maison. Donc, ça veut dire qu'ils hésitent beaucoup. Vous voyez ? Là, aujourd'hui, j'ai trois visites. On va voir ce qui se passe et on prendra une décision à la fin. D'accord ? L'appartement est beau, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, il se présente en premier un jeune couple en quête de son premier achat et qui a déjà visité une vingtaine de biens. Là, en visitant, on voit que c'est calme, on voit que c'est pas mal, c'est joli. Déjà, il y a le premier critère, c'est le calme. Et puis, il y aura autre chose, j'espère. Bonjour. Bonjour, monsieur dame. Suis un jeune papa qui recherche un appartement pour lui et ses trois petites filles. Il fait une quinzaine de jours que je recherche un bien dans le secteur. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'il a l'air vraiment très propre. Donc, c'est plutôt intéressant. Enfin, une mère de famille, accompagnée de son frère, souhaite visiter l'appartement. Bonjour, allez-y, rentrez les propriétaires. Bonjour, enchanté. Je vous laisse regarder un petit peu le séjour. C'est sympa, c'est joli. J'aime bien, c'est vrai que c'est bien là. C'est bien là, j'en sais. C'est pas mal. J'aime bien. Fenêtres PVC, double vitrage. Oui, alors, volet roulant. Volet roulant, électrique. Electrique. Electrique, très bien. OK, super. J'adore la cuisine. Ah, vous l'aviez vue en photo. J'adore la cuisine, oui. Je l'ai vue en photo. Franchement, c'était le coup de foudre. C'est bien fait, c'est propre. Après, c'est peut-être pas le style que tu aimes, toi. Je me rends pas compte, mais... Moi, pas... Bon, c'est pas non plus... Non, ça va, c'est très propre. Elle est bien refaite. En tout cas, on peut s'installer. Moi, tranquillement, on est bien. Donc là, c'est la jeune fille qui avait décoré. On n'a pas fait grand-chose. On n'a rien fait. Rien fait du tout, même. Les couleurs sont plutôt neutres. C'est très bien. Ça permet de se projeter. Ça a été refait récemment. Du coup, c'est des couleurs actuelles qui vont à tout le monde. Oui, voilà. Il faut combien de chambres ? Trois. Eh bien, ça tombe bien. On va voir la troisième, qui est la plus grande. Ah, c'est joli. C'est moderne. Et la fameuse salle de bain. La fameuse salle de bain. Alors, avec douche. Avec douche. Voilà. OK. Et baignoire. Et baignoire. Non, c'est bien. Le orange, il faut aimer. Bon, après, c'est juste une petite touche. J'adore l'appartement. C'est le coup de cœur. Il est bien. Il est bien. Il est lumineux. C'est vrai que c'est un appartement intéressant. Du coup, on va peser le pour et le contre. Et on prendra une décision. Il y a des choses très agréables dans cet appartement. Il a été redécoré avec goût. Il est lumineux. Après, il y a aussi des aspects. Voilà, la salle de bain ne plaît pas forcément. La cuisine, pas forcément non plus. Donc, c'est à réfléchir. Depuis six mois, Barbara et Laurent cherchent à vendre leur appartement pour déménager dans une maison avec jardin. Mais aucun visiteur n'a jamais daigné se déplacer. Ils attendent donc beaucoup de cette journée de visite avec Stéphane. Alors, il m'a fallu pour trois semaines pour avoir trois visites. Ça reste quand même assez long. Normalement, au bout d'une semaine, voire quinze jours, c'est là où je fais mes rendez-vous. Là, il m'a fallu plus de temps sur ces trois visites. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, je n'ai pas d'offre à vous proposer. Je pense, hélas, qu'il faudrait faire une petite action sur le prix pour qu'on soit plus compétitif. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça ou pas du tout ? Oui, on avait déjà réfléchi et on a dit non. On ne bougera pas le prix. Moi, je pense qu'on est mal parti. Après, c'est notre projet d'après. Nous, c'est pareil. Après, c'est rajouter encore son accredit. Oui, je sais, mais si on ne vend pas, on n'aura pas de projet d'après. Moi, je vous dis que si on n'actionne pas un peu sur le prix, on risque de ne pas vendre. Après, si tu veux partir, il faut bouger. Il faut redescendre. Moi, j'ai envie de partir, c'est sûr. Maintenant, pour partir, tu serais... Je serais capable de redescendre. Un petit peu. Est-ce que tu m'autorises à mettre cet appartement à 194 000 euros et on ne bouge plus après ? Est-ce que ça tirait ce prix-là ? À contre-coeur, mais bon, oui, voilà. On parle là-dessus ? On parle là-dessus, hein. Bon, on est quand même heureux. Je pleurais. Non, on ne pleure pas. Non, mais on aura essayé. On aura essayé, oui. On aura essayé, on n'aura pas de regrets. On tente. Je ne vous lâche pas. On continue et on va réussir. On est sur la dynamique positive. D'accord. D'accord ? D'accord. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur hier, regardez. Vous, cœur. Nous aussi. Voilà. Nous, on cœur aussi. Mais non, mais non. Oui, attends, excuse-moi. Je ne suis pas très propre. Oui, allô ? Allô ? Oui, alors, Issam ? Je suis très content que tu m'appelles. Je suis en plein tournage. Il est cassé. Non, c'est vrai qu'il est beau, hein. Il est beau. Il est beau. Fais voir. Tu touches pas mon aspirateur. Pour le dîner ce soir, tu viens à 20h. J'ai fait un petit roquefort tournodeau avec une sauce roquefort et des petites pommes de terre sautées. D'accord ? Qu'est-ce qui est arrivé, cette pauvre string ? Quoi ? Elle a le boufflier. Non, ça a été comme ça. Elle a été comme ça. Moi, je vais le dire à sa femme, à mon avis, tu vas te faire fouetter. C'est bien fait. Stéphane ? C'est pas moi, hein. C'est pas comme... C'est accroché dans ma veste. Eh bien, on va vendre deux fois la maison. C'est clair, c'est... Oui, oui. Et puis, c'est du corail, surtout. On dirait plutôt mandarine. C'est un terme. Je vous donne un exemple classique. Tiens, j'aimerais un peu de corail et tout ça. Elle te dit 15 euros. Si je te dis mandarine, 45 euros. Allez, monte tout en haut. Allez, allez. Alors. Ah ! Stéphane ! C'est pas fort ! Sécurité. Tous les murs seront repeints en raffia, comme dans le reste de l'appartement. Raffia, c'est quoi ? C'est belge ? Oui, c'est ça. Mais c'est 40 balles. Non. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.